Bonjour à tous, je vais me présenter, docteur Sébastien Mabon, directeur adjoint de la DAS. On m'a chargé d'ouvrir cette soirée, j'admets que je ne suis pas un fan du micro, mais on va essayer. Alors, tout d'abord, depuis 2016, la DAS a pour mission de coordonner le programme de lutte contre la lèpre, en partenariat avec le service de médecine interne et des maladies infectieuses du CHT Gaston-Bourré. Dans ce cadre, elle accueille actuellement les professeurs Emmanuel Cambeau, le professeur Vincent Jarlier et le docteur Bertrand Cochois. Le professeur Vincent Jarlier, que je salue, vous avez été un de mes professeurs pendant ma formation. Mais je me rappelle de vous. Tous trois déjà venus pour une étude à Belep en 2018-2019. Avant d'organiser les formations, des conférences sur le sujet, comme celles qui se déroulent aujourd'hui au sein de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Pour rappel, la lèpre est une maladie tropicale, malheureusement souvent négligée, mais toujours présente en Nouvelle-Calédonie, où des zones d'endémicité subsistent. C'est pourquoi, afin de répondre à la stratégie de l'Organisation mondiale de la santé, intitulée 2021-2030 vers zéro lèpre, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au travers de sa direction des affaires sanitaires et sociales, et en collaboration avec le CHT Gaston-Bourré, et l'ensemble des acteurs sanitaires, poursuit ses actions pour l'éradiquer au tendre au point zéro lèpre. A savoir, plus aucune transmission, plus aucune séquelle, plus de discrimination et de stigmatisation. La lèpre est due à une bactérie, plus précisément au bacille Mycobacterium leprae, qui n'aura plus de secret pour vous à la fin de la session. Alors, c'est une maladie infectieuse, peu contagieuse, mais dont il faut néanmoins se méfier, puisqu'on observe entre 3 et 10 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Elle ne se limite pas aux adultes, puisque les enfants peuvent également en être atteints, ce qui montre une circulation active de la maladie. Malheureusement, le diagnostic est encore parfois tardif. Certains enfants arrivent déjà en consultation avec des séquelles, avec les mains en griffe, ou par atteinte des nerfs, ou des plaies chroniques, typiques de la lèpre par insensibilité. Il faut savoir que la lèpre est aujourd'hui la première maladie infectieuse responsable de handicap. C'est un lourd fardeau pour le patient, pour la famille du patient, et pour l'institution. Autant il est important de mettre cette maladie en lumière par des conférences, des formations auprès des soignants, et une sensibilisation de la population à cette maladie. Pour qu'elle ne soit plus négligée et banalisée, qu'elle soit perçue différemment, avec plus d'attention, que les malades atteints de la lèpre ne soient plus stigmatisés, et que les a priori soient chassés. C'est par ces actions et un changement de regard sur cette maladie que la Nouvelle-Calédonie pourra tendre et aboutir à l'objectif zéro lèpre. Cette soirée n'est pas une soirée médicale, c'est un voyage au cours duquel vous découvrirez la lèpre dans tous ses états. La lèpre d'hier, handicapante, celle que l'on ne pouvait guérir, et la lèpre d'aujourd'hui, avec des traitements qui ont prouvé leur efficacité. Au plus tôt elle est diagnostiquée, au moins il y a de complications, vous le verrez ce soir avec des spécialistes d'ici et venus de loin. Au nom du gouvernement, de la Nouvelle-Calédonie et de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, je tiens à remercier l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour son accueil et son soutien technique, la province des îles Loyauté pour sa contribution culturelle, les provinces nord et sud pour leur collaboration à la prise en charge des maladies et de leur entourage, aucune province n'en étant épargnée. L'Ordre de Malte pour sa participation aux actions de sensibilisation, le CHT Gaston-Bourré par son partenariat, les spécialistes présents pour leur venue et leur engagement, le Centre national de recherche, la Fondation Raoul Folrault pour son soutien financier à l'exposition Vers Zéro Lèpre, inaugurée au CHT Gaston-Bourré le 27 janvier dernier à l'occasion de la 70e Journée mondiale pour les maladies de la lèpre. Cette exposition reste encore visible jusqu'au 27 février dans le grand hall du Médipôle, puis elle se déplacera au pôle sanitaire de Connet au mois de mars avant de poursuivre son itinérance sur l'ensemble du territoire pour terminer son périple à la province des îles Loyauté, en offrant au projet de mise en valeur du site de l'ancienne léproserie de Silla Alifou. Pour conclure, c'est avec beaucoup d'émotion que j'aimerais vous inviter à écouter le chant d'eau, chanté par la classe de CM1-CM2 de l'école Nassé, Alifou, représentée par sa directrice, Madame Hélène Ouananige. Il s'agit d'un chant de l'époque des grandes épidémies de lèpre, lorsque le traitement n'existait pas, que des malades étaient isolés, enfermés à Silla, sans retour possible, un chant presque funéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour relever ce défi de zéro lèpre dans quelques années. Manuel, je te laisse la parole. Alors, attends, moi je suis petite. Merci beaucoup, Julien, pour cette introduction. Merci d'abord au gouvernement de Nouvelle-Calédonie et à la DAS de nous avoir invités et aussi la collaboration avec le CHT qui a été établie depuis déjà quelques années. Je dirais même de nombreuses années, si on se rapporte à mon patron Jacques Grosset qui travaillait avec Maurice Crousa pendant X années. Donc, c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie pour nous n'était pas si loin que ça, mais c'est vrai que quand on fait l'effort de venir jusqu'à vous, il faut un petit moment pour arriver et nous sommes bien contents d'être là parmi vous. Donc, merci pour cette invitation. Comme vous l'a dit Julien, moi je suis médecin microbiologiste et donc je vais vous parler de la bactérie qui cause la lèpre, puisque la lèpre, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, est une maladie infectieuse. Et son agent infectieux donc se transmet d'une personne à l'autre. Je félicite bien sûr la DAS, le gouvernement, d'avoir organisé cette conférence, mais aussi cette exposition. Et peut-être c'est en rapport avec le fait que cette année, nous fêtons les 150 ans de découverte du bacille lépreux. donc découverte par, comme vous le voyez, ce Norvégien à Bergen, donc très loin d'ici, en 1873. J'ai mis 72, mais on va dire 73, ce qu'on fait vraiment les 150 ans cette année. Et donc vous voyez que ce n'était pas une maladie tropicale à l'époque. Et vous savez bien que le monde entier comprenait des lépreux dans tous les endroits, dans toutes les villes. Et je dirais que dans chaque endroit, c'est passé comme aujourd'hui, les léproseries, l'isolement, puisqu'on n'avait pas de traitement et on ne savait pas bien comment ça fonctionnait. Mais grâce à cette découverte, qui a eu lieu dix ans avant la découverte du bacille tuberculeux, nous avons commencé à en apprendre plus sur cette maladie et sur cette bactérie. Et donc, tout d'abord, cette bactérie, c'est une mycobactérie. Donc c'est comme le bacille tuberculeux qu'on connaît parfois mieux, Mycobacterium tuberculosis. Et donc, à l'examen microscopique, c'est ce qu'avaient montré Armand Hensen et puis ensuite Robert Koff pour le bacille tuberculeux. C'est ce qu'on appelle, nous, au laboratoire, un bacille acido-alcoolo-résistant, puisque après la coloration de Dean Nielsen, vous voyez... Je ne sais pas si je peux montrer... Vous voyez ces petits bâtonnets roses qui retiennent la fucine sur un fond bleu. Donc c'est relativement facile à voir au microscope pour ceux qui sont habitués. D'autant plus, ici, quand on en en voit beaucoup, vous voyez, c'était un jeune patient, pas de Nouvelle-Calédonie, mais on peut avoir le même effet. Et puis, des barres qui se mettent dans une forme particulière agglomérée entre eux, qu'on appelle un globi, qui est relativement typique de lèpre. Donc ça, c'est l'image qu'on a eue pendant des années. Cette bactérie, on le sait maintenant, est très particulière dans sa multiplication. Puisque pour donner une maladie, il faut que la bactérie se multiplie. Parce que d'abord, elle a une croissance extrêmement lente. Et pour vous donner une idée, une bactérie commune, comme Echerichia coli, qui donne des infections urinaires, se divise toutes les 20 minutes. Le bacille tuberculeux, une fois par jour, 20 heures, ça fait près une fois par jour. Et le bacille lépreux, une fois toutes les deux semaines. Et donc, cette lenteur de croissance ou de multiplication a des conséquences. Et ça explique en partie le fait qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas cultiver in vitro cette bactérie. Et donc, ça limite les études qu'on peut faire sur le plan génétique, biochimique, du métabolisme, etc. Les seules façons qu'on a de la cultiver, c'est, vous voyez ici, dans la patte de la souris blanche. Je suis désolée pour ceux qui ont du mal avec l'expérimentation animale, mais ça a permis de faire des progrès dans la lèpre. Donc, voilà ici une autre patte de souris. Ou alors, chez le tatou à neuf bandes, ce petit animal qu'on voit dans certains pays, en particulier en Amérique, qui permet la multiplication de bactéries, de cette bactérie, parce que, on va le voir, la température optimale de croissance n'est pas à 37 degrés, comme les autres bactéries qui peuvent donner des septicémies. La température, c'est 33-34. Alors, où est-ce qu'on va trouver 33-34 chez l'homme ? Vous n'êtes pas étonnés de voir que ça va être la peau, qui est vraiment la cible des lésions, et les nerfs périphériques. Et enfin, cette bactérie, on va aussi mieux comprendre pourquoi, a une croissance intracellulaire. Elle a besoin de la cellule de l'hôte pour pouvoir se multiplier. Donc, dans les nerfs, elle va dans les cellules de Schwann et dans les histiocytes qui sont les macrophages de la peau. Et donc, ensuite, vont causer, puisque c'est les nerfs, des paralysies, la griffe cubitale que vous allez revoir tout à l'heure avec Bertrand, et dans la peau, c'est les prômes que l'on voit aussi dans certaines formes de lèvres. Alors, depuis 2001, grâce aux travaux de Stuart Cole à l'Institut Pasteur de Paris, on a séquencé le génome, donc le code génétique de cette bactérie qui permet en général d'en savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert ? Que d'abord, ce génome est plus petit que les autres bactéries, en particulier que le bacille tuberculeux. vous voyez, 3,2,27, donc 3,3 versus 4,4. Donc, il y a beaucoup de gènes en moins. Et en plus, on s'est rendu compte que 50% de ce qu'on voyait était inutile. C'est quand même étonnant qu'une bactérie conserve un code génétique inutile avec, donc vous voyez, beaucoup moins de gènes que pour le bacille tuberculeux et de nombreux pseudogènes qui ne sont pas vraiment efficaces et donc qui montrent que l'évolution myco-actome-lépré, c'est une bactérie défective. Il y a des séquences répétées qui vont nous aider aujourd'hui pour le diagnostic puisqu'on va pouvoir faire une détection par PCR. Tout le monde connaît la PCR aujourd'hui après l'épisode COVID et donc ces séquences répétées vont permettre de faire le diagnostic. Il y a une autre espèce proche qu'on a découvert en 2008, myco-actome-lépromatosis. Je ne vais pas vous en parler puisqu'on l'a découvert surtout dans certains pays comme en Amérique. Pour l'instant, ça reste faible en nombre de cas. Donc, cette myco-bactérium-lépré ressemble aux autres myco-bactéries globalement mais elle a des manques. Elle manque de nombreuses enzymes donc elle a besoin de la cellule de l'hôte, de l'homme en particulier, pour pouvoir se multiplier. Et donc, elle ne va pas pouvoir se multiplier dans la nature comme d'autres bactéries mais ils le font très bien comme les pseudomonas. Et puis, là, on a trouvé un antigène à la surface qui est un peu spécifique qui s'appelle PGL1 et dont on va aussi se servir peut-être un jour pour le diagnostic qui permet de produire des anticorps. Alors, la physiopathologie et la transmission, je vous ai dit, on n'a pas de culture in vitro donc il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas chez cette bactérie. mais ce qu'on sait c'est que quand on a un homme malade chez lequel le bacille a pu se multiplier donc ça va correspondre surtout aux formes les promateuses et bien il excrète des bacilles autour de lui et s'il y a quelqu'un, un homme sain c'est un peu comme dans la tuberculose qui est à proximité alors aujourd'hui proximité on dit 20 heures plus de 20 heures pendant la semaine pendant plus de 3 mois donc vous voyez que c'est un contact proche c'est souvent les gens qui habitent avec eux ou qui sont de la même famille et bien il peut y avoir une infection après ça ne veut pas dire que la personne va développer la maladie c'est comme dans la tuberculose en fonction de l'immunité il va y avoir plus ou moins une maladie on a décrit de l'ADN de l'éprès dans l'environnement aujourd'hui on pense que ça a peu d'impact parce que je vous l'ai dit la bactérie ne peut pas se multiplier dans l'environnement on a décrit aussi la bactérie chez des animaux autres que l'homme et si on sait que le tatou le tatou dans certains endroits aux Etats-Unis il vit un peu comme un chien domestique autour de certaines maisons donc on sait que des enfants des personnes ont pu se contaminer avec le tatou pour les autres animaux aujourd'hui ce ne sont pas les mêmes souches je vais vous montrer ensuite qu'on peut reconnaître les souches avec la séquence du génome alors la maladie lépreuse on a vu la bactérie on a vu comment on s'infectait la maladie elle dépend il faut d'abord la bactérie se multiplie et puis il y a une lutte immédiate par les défenses immunitaires et en fait la maladie c'est le résultat des deux et notre immunité n'est pas sans rien faire donc si on a une immunité cellulaire très forte on va faire plutôt une forme tuberculoïde si on a une immunité plutôt avec les anticorps et pas très adaptée puisque je vous rappelle la bactérie est dans les cellules on fait plutôt une forme lépromateuse et selon la quantité la forme tuberculoïde on contient le bactéri donc on a peu de lésions une lésion ou jusqu'à cinq lésions la forme qu'on appelle possibacillaire si on a une forme lépromateuse on ne contient pas on n'arrive pas à contenir la multiplication donc on a une forme multibacillaire et la quantité de bacilles dans le corps à ce moment-là peut devenir très importante alors il y a plusieurs classifications une classification on va dire plus clinique dermatologique qu'on appelle Redledge-Hopling et puis la classification OMS qui est simplifiée en fonction du nombre de lésions cutanées là encore et de l'intervention des nerfs mais Bertrand Cochois va revenir là-dessus tout à l'heure alors comment lutter contre cette bactérie bon bah la bactérie vous savez que depuis l'ère des antibiotiques le microbiologiste vous dit une bactérie est sensible aux antibiotiques justement c'est pas le cas des virus mais là on en profite on connaît les antibiotiques donc on va essayer de détruire la bactérie on pourrait aussi essayer de renforcer les défenses immunitaires c'est ce qu'on fait avec le vaccin et le vaccin BCG A est actif en partie pour prévenir contenir la maladie lépreuse une fois qu'on vous avait été infecté donc c'est un bon vaccin pour en partie prévenir la lèpre mais c'est pas suffisant il faut être aussi en bon état nutritif c'est un peu comme dans la tuberculose et puis enfin éviter l'infection c'est ce qu'on a fait pendant des années avec les isolements de lépreuserie là aujourd'hui on essaye de faire du dépistage actif pour traiter le plus tôt possible les patients qui pourraient être contagieux alors bien sûr selon les formes le traitement antibiotique qui est à la base de trois antibiotiques qu'on va voir tout de suite c'est six mois ou douze mois selon que vous avez beaucoup ou pas beaucoup de bacilles dans votre corps et puis quand vous êtes infecté et bien quand vous êtes infecté par définition vous avez un petit peu quelques bacilles dans votre corps mais ils ne sont pas encore vraiment multipliés donc on peut espérer qu'avec ce qu'on appelle une chimio-prophylaxie une dose de ces antibiotiques on puisse tout de suite éliminer les quelques bacilles lépreux qui sont là alors les antibiotiques on a commencé par l'adapsone tout le monde je pense en a entendu parler et quand on avait que l'adapsone on a donné l'adapsone ça a permis de guérir certains et de quitter les léproseries dans beaucoup de pays en Grèce en particulier il y a certaines histoires qu'on connaît ça a permis aux gens de revenir à la vie normale donc contrairement au chant que peut-être on peut rechanter quand les gens reviennent à la vie normale malheureusement quand on ne donne qu'un antibiotique vous savez souvent ce qui peut arriver une sélection de résistance et donc la résistance est apparue on a donné après heureusement on a trouvé la rifampicine c'était un peu plus tard dans les années 60 à la fin des années 60 et puis la clofazimine et c'est en mettant les trois ensemble que ça a permis de traiter toutes les formes de lèpre donc aujourd'hui toutes les formes de lèpre ont cette association des trois rifampicine plus dapsone plus clofazimine et l'OMS a fait fabriquer ces blisters tout près pour qu'on n'oublie pas les comprimés donc c'est Novartis qui le donne gratuitement à l'OMS et qui ensuite le donne gratuitement pour les patients mais on a quand même des résistances pour tout alors la résistance je vous ai dit ça ne cultive pas in vitro donc on ne fait pas d'antibiogramme comme pour les autres bactéries on a été obligé de faire la détection moléculaire et donc il a fallu quand même quelques connaissances sur les gènes de résistance alors aujourd'hui heureusement on a cette connaissance donc avec l'OMS on a fait ce petit guide pour la surveillance de la résistance qui maintenant on espère peut être faite dans tous les pays du monde et il y a différents tests je ne vais pas aller dans le détail de la séquence génétique ce test plus pratique et plus facile à faire qu'on a mis au point avec les laboratoires Hein donc qui est commercialisé et ça nous a permis de faire une première enquête de résistance dans le monde avec l'OMS et vous allez voir les résultats donc c'est la première fois qu'on savait est-ce qu'il y a de la résistance ou pas dans la lèpre et bien malheureusement il y en a on a étudié près de 2000 cas il n'y en a pas énormément 8% de résistance pour certaines résistances aux antibiotiques on dirait c'est pas beaucoup néanmoins dans les grands pays dans les grands pays c'est-à-dire les pays très endémiques pour la lèpre que sont le Brésil et l'Inde vous voyez qu'on a trouvé plus de 10 cas résistants à la rive en piscine en Indonésie qui est le troisième pays et là en Colombie de 3 à 10 et puis même en Afrique dans des pays où il y a très peu d'antibiotiques utilisés il y a quand même au moins un ou deux cas de résistance à la rive en piscine alors l'ennui de cette résistance c'est quoi ? c'est qu'au lieu d'avoir un traitement pendant 6 mois et un an il faut 2 ans tous les jours où on prend 2 à 3 antibiotiques et donc c'est beaucoup plus lourd et donc on ne souhaite à personne d'avoir un cas de lèpre résistant à la rive en piscine même si là encore la guérison est complète alors nous on fait l'étude de la résistance en tant que centre national de référence des mycobactéries et donc depuis 2001 en fait on le fait depuis très longtemps on le faisait depuis très longtemps avec Maurice Crousa mais là depuis 2001 justement en collaboration avec Julien Colo on nous envoie on fait cette étude donc j'ai repris 76 patients diagnostiqués entre 2001 et 2022 donc ce sont des formes multibacillaires pour 67 d'entre eux dans 60 cas on a pu étudier les gènes de résistance et vous voyez qu'on a trouvé 0 cas de résistance à la rive en piscine donc c'est bien je dirais que tous les champs sont de notre côté bon quand même 13 cas de résistance à la dapsone alors vous vous souvenez la dapsone c'est le premier antibiotique qu'on a utilisé dans la lèpre donc des gens qui ont été traités il y a longtemps en 1960 70 seulement par la dapsone ont pu avoir des résistances et puis quand même un cas de résistance à l'ofloxacine alors pourquoi l'ofloxacine c'est un des antibiotiques qu'on donne en cas de résistance à la rive en piscine et donc on veut que ça reste sensible bien sûr et malheureusement cette personne avait été traité par l'ofloxacine pour une autre infection alors ces 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 souches de mycobacterium léprès qu'on étudie pour la résistance on peut aussi essayer de leur donner une étiquette ce qu'on appelle le génotype et depuis je dirais la moitié des années 2000 en regardant la séquence génétique on a classé les souches de mycobacterium léprès on va dire on les retrouve selon leur origine géographique alors vous voyez ici les points jaunes c'est les SNIP de type 1 vous voyez que c'est plutôt l'Inde l'écomore Madagascar dont Bertrand est originaire enfin pour son travail en rouge c'est des choses assez rares le nœud en violet la Polynésie et la Calédonie et en 4 l'Amérique l'Afrique alors vous voyez qu'en Nouvelle-Calédonie si on regarde on a une palette de couleurs donc ça vous montre qu'on a une mixité alors pas de là je parle pas des personnes je parle des souches de léprès je suis désolée je suis microbiologiste mais on voit qu'il y a ce mélange de souches avec une partie des souches qui ressemble aussi à celles qui sont trouvées en Polynésie ça vous étonne pas tellement mais aussi des souches qui peuvent venir d'ailleurs alors ça c'est une technique qui est un peu je dirais simpliste les SNPs ce sont un ou deux ou trois changements de nucléotides dans un génome qui on comprend trois millions mais si on regarde tout le génome maintenant qu'on fait du séquençage génomique vous allez voir ici qu'on a comparé des souches qui viennent de Madagascar puisqu'on travaille aussi avec Bertrand Cochoy dans l'île de Madagascar et puis des souches qui viennent de Nouvelle-Calédonie ici en vert alors je ne vais pas aller dans le détail de cet arbre mais ce qu'on peut voir si on regarde Madagascar ce n'est pas chez vous vous êtes tranquille Madagascar on a pour toutes ces souches un génotype très particulier qu'on appelle un dé malagasy les souches se ressemblent mais en fait si on regarde ici les branches et bien plus les branches sont longues moins les génomes sont proches donc les souches appartiennent tout un groupe un dé mais en fait elles sont assez différentes les unes des autres si vous regardez les souches de Nouvelle-Calédonie en vert vous voyez que ici elles appartiennent toutes au groupe 3K mais les branches sont très courtes donc on va dire que les souches sont quasiment les mêmes et donc ça veut dire bien sûr la Nouvelle-Calédonie c'est beaucoup moins grand sur la taille du pays que Madagascar mais et donc les gens sont proches et donc les gens se sont transmis les souches avec les gens à côté d'eux comme on a dit les vinteurs donc les voisins la famille en conclusion la lèpre est une maladie causée par l'infection d'abord il faut entrer en contact avec quelqu'un qui a la lèpre l'infection puis la multiplication de microvectomes léprés donc un tout petit peu le mycobacterium lépromatosis mais pas ici cette bactérie est très particulière et encore mal connue car elle n'active pas in vitro donc on n'a pas réponse à toutes les questions sa sensibilité à certains antibiotiques permet de la guérir par les traitements antibiotiques bien sûr qu'il faut prendre un peu longtemps puisque la multiplication est très lente souvent les lésions cutanées et neurologiques sont le résultat du conflit immunitaire pour lutter contre la bactérie et donc les antibiotiques parfois ne sont pas suffisants et ne permettent pas d'éviter ce qu'on va voir tout à l'heure qui sont des destructions cutanées neurologiques et les souches bactériennes sont souvent d'acquisition locale là où le patient vit et a été infecté je vous remercie de votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions on a 5 minutes je vais bien commencer merci pour cette brillante présentation en quoi le fait que ce soit une bactérie défective soit intéressant parce qu'elle a besoin de vous elle a besoin de l'autre et probablement on ne sait pas tout mais en tout cas quand elle est dans l'autre c'est à dire pour nous pour chez l'homme elle n'est pas très vaillante elle n'est pas très virulente donc ça c'est bien de notre côté probablement que parmi les gens infectés il y en a beaucoup qui ne vont jamais faire une maladie lépreuse un peu comme la tuberculose mais là elle est encore moins que le bacille tuberculeux donc on peut s'attendre à même des gens qui ont été infectés qui ne feront jamais la maladie donc ça c'est bien de notre côté et puis il y a encore peut-être des choses qu'on ne connaît pas dans la façon peut-être quand elle est en grande difficulté elle va pouvoir peut-être avoir des réactions et elle stimule notre immunité ce qui est ennuyeux parce qu'on croit bien faire et parfois on va tuer nos propres cellules c'est toujours un peu le problème de la réaction immunitaire qui est trop active et d'où les réactions lépreuses dont on va parler tout à l'heure après au point de vue évolution c'est très intéressant mais on va dire que c'est un autre débat bonjour merci pour cette brillante présentation je ne sais pas si c'est le bon moment pour poser cette question mais je voulais savoir dans le cadre par exemple d'une zone où on a une forte prévalence comme par exemple la Ligue de Belette que vous connaissez bien est-ce qu'on aurait intérêt à faire une prévention avec une dose de rift en piscine par exemple sur l'ensemble de la population qui est une population à la fois avec une forte promiscuité et assez captive alors comme je l'ai dit tout à l'heure la prophylaxie est aujourd'hui recommandée en cas d'infection quand on sait que la personne a été au contact de quelqu'un un contact assez prolongé et plus de 20 heures dans la semaine il est maintenant l'OMS recommande de donner une dose de rift en piscine vous voyez dans un traitement on donne 6 comprimés et là on va en donner un ça permet d'empêcher le développement de la maladie chez environ 60% des personnes pendant pendant les 2 à 5 ans qui vont venir donc ça a un effet protecteur donc c'est maintenant recommandé par l'OMS c'est probablement pas suffisant mais je dirais qu'aujourd'hui c'est pas mal donc après ça dépend du nombre de personnes bien sûr il y a le fait que quand toutes les personnes sont rassemblées à un endroit on peut le proposer on peut penser que tout le monde a été quasiment infecté ou presque ou a eu un risque et à ce moment là c'est une question mais ça fait partie des choses recommandées par l'OMS aujourd'hui merci Emmanuel la bactérie transmet sa résistance quand elle a été sélectionnée oui elle reste résistance elle reste résistante puisque son génome évolue très très peu parmi les bactéries c'est probablement la bactérie qui évolue le moins comme elle se divise très lentement il y a très peu de différences génétiques d'une souche à l'autre donc quand elle a la mutation c'est une seule mutation qui donne la résistance elle la garde elle n'a pas tellement de raison de changer elle n'a pas le temps de changer quand vous avez présenté votre carte il y avait plusieurs variétés avec différentes couleurs et la variété de l'océan indien s'arrêtait à la frontière de la nouvelle Guinée occidentale et ne semblait pas passer de l'autre côté est-ce que vous savez quel type en vérité de bactéries de bactéries se trouve dans le reste du Pacifique en dehors de la Nouvelle-Calédonie notamment Nouvelle-Guinée la Mélanésie Vanuatu est-ce que vous avez une idée parce que là on a l'impression d'une forme endémique de lèpre localement dans le Pacifique alors là c'est vrai que c'est une carte qui a été faite par un certain nombre de souches qu'on avait nous dans notre laboratoire qui sont issus de patients qui viennent de Nouvelle-Calédonie qui viennent des Caraïbes qui viennent des territoires français et aussi de migrants qui sont en France métropolitaine si on avait la carte de toutes les souches qui ont été étudiées aujourd'hui en particulier c'est Charlotte Avanzi qui a beaucoup travaillé avec Stuart Cole et qui est maintenant aux Etats-Unis elle aurait probablement aussi des couleurs là où vous les cherchez mais c'est vrai que ce qu'on peut constater c'est que en Nouvelle-Calédonie vous avez une partie du SNIP 3 qui est un SNIP on va dire ancien des souches très anciennes et qui sont comme celles de Polynésie alors je crois que Bertrand ou Cécile va reparler après de toutes les théories des migrations mais je dirais qu'on revoit presque chaque année ou dès qu'on a un peu de nouvelles données génomiques qu'on rediscute qui est allé là avant pour les Etats-Unis et l'Amérique en général ça a été beaucoup discuté finalement l'idée qu'on avait n'est plus la même enfin je pense que vous allez nous nous en parler tout à l'heure mais sur le plan scientifique sur la base des génomes effectivement on se raconte beaucoup d'histoires en fonction des données qu'on a là la seule chose que je peux dire c'est que quand on prend les souches 21 souches de Nouvelle-Calédonie là les souches pour la moitié sont les mêmes pour la moitié sont différentes et ensuite ce que j'ai pas montré c'est que bien sûr en bas la majorité sont des trois cas sont les mêmes souches mais il y a quand même en Nouvelle-Calédonie quelqu'un qui avait une souche de personnes qui avaient des souches très différentes et qui peut-être venaient d'ailleurs on va prendre une dernière question rapide oui professeur lorsque vous êtes allé à Belep c'est une question qu'on se pose de curiosité vous aviez fait des prélèvements dans le sol du cimetière des Lépreux et qu'est-ce que ça avait donné ? alors on a prélevé le cimetière des Lépreux le cimetière actuel de l'eau l'ancienne lépreuxerie à un endroit dans la forêt on a prélevé plusieurs endroits grâce à Julien Collot et à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie parce que il n'était pas possible de sortir les prélèvements du pays vous comprenez je pense donc l'extraction d'ADN a été faite ici à l'Institut Pasteur et au CHT avec Julien et donc ont été envoyés donc on a fait multiples multiples PCR parce que s'il y avait du M-Léprès il y en aurait très peu on a fait quand même quelques échantillons et tout a été négatif alors on a étudié aussi des petits animaux vous vous souvenez parce qu'on a fait une intervention avec l'un d'entre vous une intervention chirurgicale sur plusieurs petits animaux trouvés sur l'île et là aussi ça a été négatif ce qui est rassurant parce que dans les histoires de certains pays où il y a des animaux c'est quasiment sans solution quand vous avez des tatous donc ça a été l'Amérique aux Etats-Unis et en Amérique centrale et Amérique du Sud vous êtes bien embêté donc là je dirais qu'au moins cette partie là est rassurante merci beaucoup Emmanuel pour cette très bonne présentation merci beaucoup à toutes vos questions qui sont très pertinentes on va maintenant accueillir docteur Bertrand Cochois qui est conseiller médical de la fondation Raoul Folreau qui est représentant de la fondation à Madagascar que je considère vraiment comme un médecin de terrain qui apporte son expertise et sa formation sur les programmes LEPR Bertrand je te laisse la parole pour passer je alors on a un petit problème avec ma présentation le PowerPoint Malgache ne passe pas ici donc je tournerai un petit peu la tête de temps en temps pour voir où j'en suis donc moi je suis conseiller médical de la fondation Raoul Folreau je travaille essentiellement à Madagascar la fondation Raoul Folreau c'est une des grandes associations françaises avec l'ordre de Malte qui continue à militer pour un monde sans lèpre et qui participe à la générosité publique pour aider de nombreux pays dans la lutte contre cette maladie je salue aussi les collègues de l'ordre de Malte parce qu'on est engagé dans le même combat donc merci de nous accueillir une nouvelle fois ici je vais essayer alors je suis désolé je vais être obligé de tourner la tête plusieurs fois la lèpre c'est une maladie qui malheureusement est vécue depuis des millénaires comme une maladie honteuse qui a connu certains passages où le lépreux était considéré comme quelqu'un de béni et d'autres fois comme quelqu'un de maudit et il a évolué au fur et à mesure du temps et malheureusement la plupart du temps quelqu'un de repoussé et malheureusement dans les pays où on travaille actuellement c'est toujours le cas en Afrique il y a toujours cette ostratisation des lépreux et vraiment c'est un problème majeur non seulement de santé publique mais un problème humain parce que les lépreux sont non seulement mal pris en charge mais souvent vraiment repoussé tu peux y aller donc je ne vais pas repartir sur tout ce qu'a dit Emmanuel donc ce qu'il faut savoir c'est que jusqu'aux années 50 il n'y avait pas de traitement spécifique et donc la seule raison d'être des malades de la lèpre et de continuer à vivre c'était d'être enfermé dans des lépreuseries heureusement l'avènement des médicaments a permis de sortir de cet isolement des lépreux et maintenant les lépreux sont maintenant les lépreuses qu'on n'appelle plus des lépreux d'ailleurs il y a beaucoup d'associations qui militent pour parler de malades de la lèpre et plus de lépreux et donc depuis 1982 et la trithérapie les malades sont guéris systématiquement dès qu'ils sont sous traitement à part quelques résistances et ils peuvent être traités chez eux la grande avancée ça effectivement comme l'a dit Emmanuel c'est la découverte du génome qui a été une porte pour des nouveaux outils de diagnostic de suivi des résistances mais également on peut y aller sur un suivi de l'évolution de la lèpre dans le monde donc peut-être sur cette carte vous verrez un peu une réponse à votre question et on peut passer à la dièse suivante voilà l'approche génomique a permis aussi de faire un peu un point sur l'origine de la lèpre et ce qui était écrit il y a 40 ans a été remis en question avec cette approche génomique donc la lèpre il y a un consensus pour dire qu'elle serait originaire de l'Afrique de l'Est puis les migrations l'ont amenée en Asie et ensuite les conquêtes ont fait qu'Alexandre le Grand l'aurait ramenée en Europe et à partir de l'Europe la conquête de l'Afrique et la traite humaine ont fait que la lèpre est passée et en Afrique de l'Ouest et au niveau des Amériques pour ce qui concerne la Calédonie Madagascar il semble que ce soit des migrations mais ça c'est peut-être remis en question par la progression sur les approches génomiques que la migration soit venue soit venue d'Asie on peut y aller alors la lèpre qu'est-ce que c'est donc comme l'a dit Emmanuel maladie infectieuse transmise par le bacille et qui touche préférentiellement la peau et le nerf et il y a je l'ai appris de lui mais je pense pas que ce soit lui qui ait créé cette phrase mais un dermatologue professeur Bobin qui a œuvré ici au centre à Oulfolrault et à l'hôpital comme dermato il y a une quarantaine d'années disait classiquement dans ses cours la lèpre ça lèche la peau et ça mord le nerf tout le problème de la lèpre c'est l'agression du bacille sur le nerf si on avait qu'une pathologie cutanée ça serait gentil malheureusement ce qui fait toute la gravité de la lèpre c'est l'atteinte nerveuse donc le gros problème de la lèpre c'est les complications liées à ces névrites ces inflammations du nerf et qui vont conduire à un handicap et malheureusement dans beaucoup de pays à l'exclusion c'est pour ça que tant qu'on n'est pas capable d'éradiquer la lèpre il faut la traiter tôt pour empêcher les malades d'évoluer vers un handicap qui vont les désocialiser et voir les isoler parce que dans l'esprit de beaucoup ces malades qui prennent un faciès souvent monstrueux n'ayons pas peur des mots sont rejetés parce qu'il n'y a pas toujours une compréhension c'est une maladie transmissible c'est souvent un châtiment suprême donc non seulement ils sont blessés dans leur chair mais ils sont aussi complètement repoussés par leur compotriote on peut continuer donc Emmanuel a tout dit sur la physiopathie donc ce qu'il faut retenir que la transmission aujourd'hui de la lèpre on considère qu'elle est essentiellement humaine à l'exception du tatou en Amérique et les facteurs prédisposants sont effectivement une immunité faible qui peut être liée à des conditions de vie précaires à la promiscuité à la malnutrition peut-être on n'en est pas certain mais il est clair que plus on est pauvre dans un pays pauvre et plus on est exposé à la lèpre je ne vais pas détailler là-dessus mais effectivement les formes de lèpre on les verra juste après les formes de lèpre elles sont étroitement liées à la qualité de l'immunité individuelle et donc la forme polaire tuberculoïde comme l'a dit Emmanuel c'est une forme où l'immunité cellulaire est bien conservée et quand on va évoluer vers ce qu'on appelle des formes lépromateuses c'est une immunité qui est moins forte et là on a une immunité par anticorps qui va entraîner pas mal de complications on ne va pas on ne va pas insister là-dessus alors les formes de lèpre au départ et on voudrait que ça ne soit que ça c'est des dépigmentations sur la peau planes qui ont cette particularité d'être insensibles donc nous dans l'examen qu'on apprend aux infirmiers et aux médecins qui travaillent sur la lèpre c'est avoir une tâche dépigmentée c'est malheureusement courant sous les tropiques par contre une tâche dépigmentée qui est insensible c'est en général très évocateur de lèpre donc le petit instrument pour dépister la lèpre c'est la mèche de coton qu'on passe sur la peau donc là c'est une petite fille que j'avais vue en consultation à Madagascar et on formait les infirmiers donc avec le contrat je ne sais pas si vous voyez bien toutes les tâches qu'elle a sur le dos et donc l'infirmier passe le coton et demande à la petite est-ce que tu sens oui ou non si elle ne sent pas c'est fortement suspect de lèpre et dans la classification qu'a montré Emmanuel tout à l'heure en général ça suffit à faire un diagnostic on va compter le nombre de tâches pour savoir quel type de traitement on donne mais une tâche de lèpre insensible en pays tropical c'est souvent suffisant pour faire un diagnostic et on s'appuie aussi sur une pathologie nerveuse si en plus on a un gros nerf on est pratiquement sûr à 100% que c'est une lèpre malheureusement comme on l'a vu sur la classification en fonction de l'immunité individuelle on a des formes de lèpre qui vont être beaucoup plus agressives beaucoup plus défigurantes et donc là à droite vous avez un jeune un jeune malgage qui a ce qu'on appelle des léperomes c'est-à-dire des nodules notamment au niveau des oreilles au niveau des visages donc c'est plus une tâche plane ce sont des nodules et ça c'est très riche en bacilles et c'est des malades qui sont hors traitement très contagieux on rappelle que dès qu'un malade a pris son traitement il est absolument plus contagieux la forme de droite c'est encore une évolution péjorative de la forme du jeune garçon à gauche c'est ce qu'on appelle des faciès léoniens et malheureusement le vieillard si j'ose dire que vous voyez à gauche c'est un enfant de 8 ans que j'ai vu au Tchad l'année dernière 8 ans quelque chose de rassurant c'est que sous traitement il a bien évolué il n'est pas redevenu avec une peau de bébé mais il a bien évolué on peut continuer alors Emmanuel parlait des examens baciloscopiques les baciloscopiques on peut la faire par un prélèvement au niveau de la peau éventuellement par un prélèvement au niveau du nerf c'est beaucoup plus compliqué et souvent on fait des prélèvements au niveau du lobe de l'oreille et pourquoi au niveau du lobe de l'oreille c'est ce qu'expliquait tout à l'heure le professeur Cambeau c'est une des zones les plus froides de l'organisme et on pense que le bacille a plus de chances d'aller dans des zones froides et donc quand on a du mal à prélever sur les tâches on prélève au niveau de l'oreille pour essayer de trouver du bacille la thérapie on en a déjà parlé donc aujourd'hui on a des médicaments qui sont extrêmement efficaces une association de trois antibiotiques et en fonction de la forme dont on a parlé tout à l'heure on va donner des traitements 6 mois ou 12 mois rarement on va dépasser les 12 mois de traitement donc ça c'est la thérapie qu'on donne sur la lèpre et on parlera un tout petit peu de la chimioprophylaxie que faire quand on doit donner un traitement à l'entourage malheureusement on l'a vu beaucoup de malades vont faire des complications du fait d'une atteinte nerveuse ou du fait d'un conflit anticorps et souvent qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a une atteinte nerveuse parce que les défenses de l'organisme vont attaquer le bacille le bacille son lieu de vie c'est le nerf et les défenses vont se battre sur un tapis qui est le nerf et au passage le bacille est agressé mais le nerf l'est aussi et les réactions anticorps cette petite fille c'est une petite fille de Madagascar qui avait 6 ans sur cette photo elle elle a une réaction anticorps qui passe par voie sanguine et clairement tout son organisme peut être atteint notamment les viscères et là c'était une atteinte par ce qu'on appelle un érythème noueux au niveau du visage malheureusement c'est gravissime parce que ça atteint aussi tous les viscères et c'est une des rares formes où le pronostic vital peut être engagé si on n'a pas un traitement assez rapide à droite c'est donc une griffe médio-cubitale c'est une atteinte des nerfs radiales nerfs radiales pardon nerfs cubitaux et nerfs médians et en plus sur ce malade il y a une atteinte du nerf radial ce qu'on appelle une main tombante ce qui donne classiquement des griffes alors sur ces traitements on est obligé de combattre la réaction et on donne des traitements immunosuppresseurs pour limiter les réactions de l'organisme qui sont des réactions naturelles mais qui font des dégâts et actuellement un des traitements les plus courants c'est le corticoïde malheureusement c'est d'un maniement pas toujours facile et sur des traitements de longue durée notamment chez les enfants sur les femmes enceintes ça peut être complexe d'utilisation c'est une des seules armes que l'on a actuellement même si on a des nouvelles thérapies on a aussi d'anciennes thérapies les plus anciens ont entendu parler de la thalidomide et des gros dégâts qu'elle avait fait en Europe notamment en Allemagne et en Alsace il y a une cinquantaine d'années c'est un des rares médicaments dont on dispose pour combattre ce type de réaction on peut continuer dans des réactions un peu plus simples ce sont des réactions cutanées et là vous avez une jeune femme qui après avoir pris son traitement a fait une réaction cutanée donc elle au niveau du visage et la dame à droite donc là les tâches qui étaient dépigmentées et insensibles d'un seul coup deviennent inflammatoires redeviennent sensibles paradoxalement et là c'est extrêmement douloureux pour le malade il passe de tâches insensibles à des tâches douloureuses et quand c'est sur le visage il y a un risque de passage au niveau des muqueuses notamment au niveau de l'œil et l'arme thérapeutique c'est aussi le traitement corticoïde on continue je suis désolé je vous tourne un petit peu le dos là c'est une image sur les membres de l'érythème noueux donc ce conflit anticorps antigène de la lèpre au niveau donc vous avez un bras à gauche où les gens font des nodules sous-cutanés ce qu'on appelle des nouhures vous imaginez une corde de bateau sur laquelle vous faites des nœuds vous la mettez sous une couverture et quand on palpe le membre ça fait exactement pareil que sous une couverture on avait des nœuds et ça c'est inflammatoire c'est profondément douloureux et si c'est pas traité ça peut évoluer parfois favorablement malheureusement souvent ça peut évoluer vers des nécroses et surtout c'est une septicémie ça passe par voie sanguine et il peut se passer la même chose au niveau des viscères donc on a une forme évoluée à droite une forme un peu moins évoluée à gauche et ça c'est un gros combat pour les soignants parce que c'est pas facile à prendre en charge et surtout les malades souffrent terriblement on continue alors les nerfs qui nous intéressent encore une fois c'est ce que disait Emmanuel pourquoi les nerfs pourquoi les nerfs périphériques et pas les nerfs centraux c'est une question de température donc les nerfs les plus atteints sont les nerfs des membres supérieurs le nerf médian et le nerf cubital donc le nerf médian en gros c'est celui qui permet de faire la pince pour tenir une fourchette par exemple et le nerf médian c'est plutôt de l'autre côté le nerf cubital c'est plutôt de l'autre côté et on a le nerf radial qui est le nerf releveur de la main au niveau des membres inférieurs on a en gros deux nerfs qui sont touchés le nerf sciatique poplité externe ceux qui souffrent de sciatique et j'imagine qu'il y en a dans la salle que je suis pas tout seul on commence à avoir des problèmes de claudication et les gens qui ont une atteinte du nerf sciatique sont des gens qui ont un problème de releveur du pied et qui marchent en stepage par exemple pour monter des marches ils peuvent pas aller tout droit parce que ça bloque donc ils font comme ça pour monter leur marche et au niveau et au niveau du pied on a aussi une autre atteinte c'est l'atteinte du nerf tibial postérieur et c'est une atteinte essentiellement sensitive de la plante des pieds qui fait que les malades ils vont marcher sur des cailloux ils vont marcher sur des rochers ici par exemple à Bélep les gens vont aller à la pêche ils vont marcher sur des oursins marcher sur des coraux ils vont absolument pas sentir et du coup ils vont développer des pathologies du fait que leurs pieds insensibles ça va pas les gêner nous on marche sur un clou on a du mal on a un caillou dans la chaussure ça nous gêne eux ça les gêne pas et ils vont se surinfecter au niveau des plaies donc les nerfs c'est vraiment quelque chose quand on examine un malade on examine et la peau et le nerf c'est toute une affaire de pronostic sur la lèpre on continue alors quand les nerfs sont atteints le gros risque c'est des infirmités je vous ai montré les photos qui sont les moins difficiles à voir si j'ose dire donc en haut à gauche c'est une atteinte du nerf tibial postérieur c'est un mal perforant plantaire qu'on connait aussi sur la pathologie du diabète donc là c'est des mots qui sont pas faciles à soigner parce que comme les gens n'ont pas mal il faut vraiment les forcer à du repos les forcer à avoir des béquilles et c'est pas facile à soigner surtout sur des gens qui sont en milieu rural et qui disent non moi j'ai besoin d'aller au champ donc on leur fait des chaussures orthopédiques avec des semelles très douces ils posent les chaussures pour aller au champ pour pas abîmer les chaussures ils les gardent seulement pour aller à la messe le dimanche les pathologies atteintes du nerf facial je l'ai pas cité tout à l'heure donc au centre de l'image c'est une dame qui a une atteinte du nerf facial dans une forme évoluée elle va avoir une paralysie faciale et une déformation du visage dans la forme initiale c'est un problème de fermeture des yeux c'est des gens là c'est une forme mineure mais c'est des gens souvent qui peuvent pas fermer les yeux les yeux restent en permanence ouverts avec toutes les pathologies qui peuvent arriver derrière les mouches les moustiques les insectes la poussière et ils vont évoluer vers des pathologies de l'oeil et de la cornée donc le pied tombant en haut à droite à droite c'est une griffe avec une perte de sensibilité le nerf c'est la perte de sensibilité et la perte de motricité et nous quand on soigne un malade il faut l'éduquer lui dire attention c'est pas normal de pouvoir attraper une marmite chaude sur le feu c'est pas normal de pouvoir prendre les braises et de les poser il faut protéger c'est pas simple et les malades ils s'accommodent du fait de pouvoir prendre du charbon rouge de pouvoir prendre une casserole et tout ça c'est une éducation pour éviter éviter d'arriver aux infirmités qui vont progressivement exclure le malade la forme la plus évoluée c'est celle des mains à gauche où à force de surinfection finalement il y a des nécroses qui s'installent c'est un phénomène un peu complexe à expliquer mais en gros les gens ne perdent pas leurs doigts c'est progressivement la maladie ronge parce que surinfection après surinfection exposition au feu aux brûlures fait que progressivement ils évoluent vers des moignons on continue alors nous dans nos programmes je parle essentiellement de l'Afrique on s'appuie ici à droite c'est Roger un de mes anciens patients à Madagascar qui est devenu cordonnier et qui tout seul fait des semelles orthopédiques comme le ferait un bon podologue il a une machine à faire chauffer ses semelles et il propose à ses collègues malades lui c'est un ancien malade il propose des semelles et on a aujourd'hui des malades qui ont des mous perforants plantaires qui peuvent mettre une chaussure on leur fait acheter une basket dans le commerce et lui il fabrique des semelles avec des zones de décharge où la personne peut marcher malgré son mal perforant plantaire il peut avoir aussi une chaussure une personne qui a perdu tous ses orteils il leur fabrique des chaussures qui fait que dans la rue on ne sait plus que c'est un malade qui souffre et ça c'est un gros facteur de réinsertion des patients sur des stades avancés on va avoir recours à des chirurgiens qui par exemple sur un jeune malade qui commence à débuter une griffe par exemple et bien on sait que progressivement il va être paralysé si la griffe n'est pas encore complètement installée qu'on n'a pas une soudure au niveau des articulations les chirurgiens vont nous aider à récupérer et un jeune malade si on lui permet de garder la préhension au niveau de la main c'est un malade qui ne sera pas exclu plus tard et c'est un malade qui aura oublié qu'il avait été malade de la lèpre donc tout ça va conduire à d'autres programmes des programmes de réinsertion sociale les programmes de réinsertion sociale c'est souvent permettre aux malades ou aux anciens malades parce qu'ils sont guéris de retourner dans leur village dont souvent ils ont été exclus parce qu'encore dans beaucoup de pays avoir la lèpre ça veut dire être rejeté ça veut dire des divorces ça veut dire la belle famille qui dit à sa fille abandonne-le il a la lèpre c'est une malédiction et nous on a derrière la prise en charge du malade ce gros rôle de réinsertion et c'est vraiment une activité qui est essentiellement menée par des associations Malt, Folreau la fondation d'Amiens il y en a de nombreux je ne vais pas toutes les citer et ça c'est vraiment important le drame de la lèpre aujourd'hui c'est la désocialisation des anciens malades et c'est pour ça qu'un diagnostic précoce ça permet de prendre en charge un malade au stade dermatologique et de le guérir sans aucune séquelle malheureusement c'est l'ancien monde qu'on voit encore dans certains pays où on a des malades avec des séquelles ici à Belep notamment et en Calédonie on a quand même de moins en moins de malades diagnostiqués au stade où ils ont déjà des séquelles et c'est là tout le combat les derniers malades il faudra aller les chercher avant qu'ils aient des séquelles néanmoins même avec des séquelles ça c'est une patiente le FIADAR en dessous à Madagascar qui n'a plus de doigts et qui arrive à faire des robes smoke absolument formidables et donc elle se débrouille et elle s'est réinsérée on continue alors la question qui a été soulevée tout à l'heure c'est est-ce qu'il y a un vaccin contre la lèpre aujourd'hui il y a des travaux c'est pas demain qu'on aura un vaccin contre la lèpre on sait que le vaccin BCG renforce l'immunité et a un certain rôle protecteur contre la lèpre j'ai un certain rôle de même c'est pas un vaccin très efficace sur la tuberculose il est pas plus efficace sur la lèpre mais il a un rôle protecteur un vaccin sur la lèpre on y contribue nous financièrement la fondation Raoul Folrault on espère je pense que ça sera l'outil d'éradication majeure combiné à une élévation du niveau de vie dans les pays les plus touchés alors pour pour lutter contre l'exclusion il faut diagnostiquer les malades le plus tôt possible donc il faut réinventer les stratégies de dépistage il y a quelques années l'OMS a crié victoire en disant l'ALEP c'est pratiquement quelque chose d'oublié on est au stade d'élimination c'est à dire qu'on a une prévalence on a en gros moins de 1 cas pour 10 000 habitants donc on a relâché la vigilance et du coup on a dit maintenant on va attendre que les malades viennent se faire dépister mais on en revient je parle surtout pour l'Afrique pas pour des pays comme la Calédonie vous avez un système de santé qui est efficace mais nous en Afrique et à Madagascar il n'est pas rare qu'il y ait des malades qui soient à 2 jours de marche d'un dispensaire je ne parle pas d'un hôpital et donc la petite fille que vous avez tout à l'heure avec les taches sur la peau dans un pays tropical les taches sur la peau c'est courant c'est pas facile de dire à sa maman dites la tache sur la peau il faut vite aller au dispensaire donc c'est tout un système d'éducation pour dire il faut aller au dispensaire malheureusement la plupart du temps quand les malades arrivent au dispensaire ils arrivent parce que l'homme il ne peut plus tenir son outil pour labourer son champ et la mère elle ne peut plus s'occuper de ses enfants parce qu'elle a des griffes donc c'est trop tard donc il faut qu'on réinvente des stratégies qu'ont bien connu nos anciens les services des grandes endémies où on allait au devant des populations donc c'est ce qu'on fait on essaye de renforcer le dépistage avancé les dépistages on fait par exemple des consultations de dermatologie on bat le tambour on dit dans 15 jours il y aura une consultation de dermatologie tous ceux qui ont des dermatoses venez on va vous soigner et au décours de ces consultations on dépise bon an mal an 2-3% des cas de dermatoses qui sont des cas de lèpre je ne parle pas pour la Calédonie voilà et donc on organise aussi des dépistages porte à porte dans certaines zones quand on sait qu'il y a une prévalence de lèpre relativement importante là on dit on va faire le village alors ça nécessite des précautions et on dit on va essayer de rentrer dans toutes les maisons c'est ce qu'on a fait à Belep de manière différente ce n'est pas nous qui allions dans leur maison mais c'est les populations qui venaient sur des consultations qui étaient ouvertes et on a eu toute la population à Belep il y a quelques années c'est ce qu'on appelle un dépistage porte à porte et maintenant on aborde la chimio-prophylaxie c'est une question qu'on posait quand on allait à Belep aujourd'hui l'OMS recommande une chimio-prophylaxie des contacts c'est à dire que les personnes qui vivent avec des malades de la lèpre qui ont probablement à risque d'avoir été contaminés avant qu'ils soient traités encore une fois une journée de traitement l'OMS considère qu'il n'y a plus de risque de contaminer mais la lèpre Emmanuel l'a dit c'est une incubation très longue souvent les malades ont été contaminés par les mêmes grands-parents et autres et donc il faut arriver rapidement à empêcher une lèpre saine si vous voulez un porteur sain de développer de développer sa lèpre donc on donne une chimio-prophylaxie voilà tu peux passer la diapo ça on en a déjà parlé tout à l'heure bon la lèpre voilà aujourd'hui on a des chiffres mais il ne faut pas oublier que dans certains pays les chiffres c'est la face immergée de l'iceberg quand on va chercher les cas on en trouve beaucoup plus que ceux qui se présentent voilà donc la lèpre il y a encore de l'espoir mais il faut d'abord la dépister pour la guérir le gros combat c'est pas de la guérir les traitements ils existent c'est de la dépister donc il y en a encore une voilà c'est un combat de tous les jours les accès ne sont pas toujours aussi simples qu'en Calédonie pour aller au devant des malades merci j'étais un peu loin merci merci beaucoup Bertrand d'avoir partagé ton expérience on va prendre deux questions maximum je vais t'en poser une je vais t'en poser une est-ce qu'on a un moyen de prédire un petit peu vers quelle forme de lèpre un patient peut évoluer ou c'est non malheureusement malheureusement c'est quand on a un patient qui a des formes nodulaires on sait qu'il a beaucoup plus risque par exemple ce qu'on appelle les érythèmes noeux on les a pratiquement que sur des malades qu'on appelle multibacillaires qui ont des formes nodulaires donc ces malades on les surveille un peu plus que les autres parce qu'on peut avoir des formes qui vont exploser malheureusement la névrite la névrite elle va toucher aussi bien les possibacillaires que les multibacillaires donc l'évolution on ne la connait pas alors maintenant il y a des approches on est en train de travailler sur le dosage des ce qu'on appelle les anti-PGL1 on peut avoir quelques facteurs prédictifs de ceux qui sont plus ou moins exposés à la LEP là c'est domaine de spécialistes je ne vais pas rentrer là dedans probablement qu'on pourrait s'acheminer dans quelques années sur des tests rapides qui permettraient de dire lui il est plus exposé aujourd'hui on ne se pose pas de questions si on développe des stratégies de chimio-prophylaxie tous les contacts méritent d'avoir une chimio-prophylaxie voilà merci beaucoup oui s'il vous plaît à propos des grandes endémies est-ce que qui était très un service très très performant moi j'ai travaillé en Afrique à ce moment là et qu'est-ce qui s'est devenu est-ce que ça a continué à tourner comme avant non les services des grandes endémies malheureusement ont été arrêtés avec le développement des systèmes de santé soyons clairs l'arrêt des moyens les services des grandes endémies souvent c'était les services de santé dans l'Afrique francophone c'était les services de santé des armées qui faisaient ça et il y a eu moins de moyens il y a eu parallèlement un développement des systèmes de santé et puis les crises aidant les systèmes de santé ne sont pas aussi optimum qu'on voudrait on a mis des dispensaires partout mais sur je vais donner un exemple à Madagascar il y a 3000 dispensaires on dépisse beaucoup de malades on en dépisse 1500 ça veut dire en gros un malade tous les deux ans pour un dispensaire quand à côté de ça vous avez des centres confessionnels qui à eux seuls prennent en charge 100 malades ça veut dire que les autres petits centres ils voient un malade tous les 4 ans donc c'est là toute la difficulté du dépistage passif c'est que non seulement les malades ne viennent pas au centre quand bien même ils auraient confiance au centre ça c'est un autre problème mais ils ne se sentent pas atteints d'une morbidité suffisante pour aller au centre mais deuxièmement quand ils arrivent au centre ils tombent souvent sur des personnels qui sont incompétents dans ce domaine parce qu'ils n'y sont pas confrontés donc on essaye de faire renaître ces services des grandes endémies avec la grande difficulté c'est qu'aujourd'hui je parle pour l'Afrique on a un peu saucissonné les programmes et autant les services des grandes endémies c'était des services intégrés aujourd'hui vous avez l'argent de la tuberculose qui dit je vais pêcher le tuberculeux l'argent du sida qui va dire je vais chercher le malade du sida et on essaye de remettre tout ça ensemble c'est pour ça que l'OMS a créé le groupe des maladies tropicales négligées allez je vais être un peu cynique ça permet de les négliger encore un peu plus voilà merci beaucoup Bertrand on va continuer on va accueillir le docteur Cécile Cazorla qui est infectiologue chef du service de médecine interne et qui va nous parler de l'épidémiologie de la lèpre en Nouvelle-Calédonie bonsoir merci à la DAS de cette organisation tout à fait fédératrice sincèrement merci et merci à vous d'être là ce soir je vais rezoomer un peu sur la Calédonie il n'y a pas un peu chargé mais globalement pour vous resituer l'endroit où on se trouve sur le plan épidémiologique la prévalence de la lèpre dans le monde est en baisse drastique sur les 20 dernières années en raison des traitements relativement courts et efficaces qui permettent d'éradiquer la maladie l'objectif universel OMS c'est de passer en dessous du graal de la prévalence en dessous de 1 cas pour 10 000 l'incidence qui est le nombre de nouveaux cas la prévalence étant le nombre de cas à un moment donné l'incidence en revanche baisse mais moins lentement que prévu témoignant d'une poursuite de la contamination donc d'une poursuite de personnes qui sont contaminantes environ 10% des nouveaux cas s'accompagnent d'une atteinte neurologique qui est toute la gravité de la pathologie même guérie le premier cas a priori confirmé en Nouvelle-Calédonie l'aurait été en 1883 à l'époque en Calédonie en 1898 les gens étaient isolés aux îles Bélep ou à l'île Le Chèvre alors je ne sais pas trop où c'était l'île Le Chèvre en fait c'est en face du Médipol vous voyez la petite île avec la petite flèche rouge il y a d'ailleurs encore des gens qui habitent sur cette île en 1918 il y a un sanatorium à la presqu'île de Ducos et dans quelques villages agricoles le sanatorium à la presqu'île de Ducos c'était le centre Raoul Folrault qui n'existe plus en tant que structure sanitaire en 1911 1912 on estimait que 4% de la population de la Grande Terre et 3% de la population des îles Loyauté souffrait de la lèpre avec un rapport quasiment de 1 pour 10 entre patients d'origine européenne ou mélanésienne premier traitement imparfait en 1948 donc une partie du traitement consistait en regrouper les patients et en 1983 alors pour les infectiologues 83 c'est une date importante mais bon c'est un autre sujet c'est les premières trithérapies donc espoir d'éradiquer la maladie ça c'est une image qui est un peu ancienne mais pas tant que ça alors il y a des pays qui portent le fardeau de la lèpre essentiellement le Brésil l'Inde l'Indonésie c'est des grands pays donc c'est là où il se concentre le plus grand nombre de cas ça c'est une répartition des cas de lèpre la dernière colonne à droite à gauche c'est 2020 vous voyez en bleu qu'il y a toujours un petit pourcentage de cas pédiatriques ça c'est des images monde et vous verrez qu'en Calédonie on n'est pas épargné par la problématique des cas pédiatriques qui est parfois un petit peu mystérieuse d'ailleurs Bertrand après tu me diras quel est le plus petit enfant que tu as diagnostiqué donc il y a ce seuil d'endémie quand on est en dessous enfin on est pays d'endémie quand on est au dessus de 1 pour 10 000 habitants la Calédonie dans son ensemble est en dessous de ce seuil il n'y a pas de cas autochtones en métropole les cas métropolitains sont des cas soit de personnes qui viennent des dom-toms soit des personnes qui sont issues d'immigration c'est encore endémique à Mayotte et il y a encore des cas avec en dessous du seuil d'endémie aux Antilles en Guyane et à l'île de la Réunion ça ce sont des données de Nouvelle Calédonie sur le nombre de cas de lèpre déclarés depuis 1985 donc il y a une petite lenteur normale c'est des traitements de 1 ou 2 ans une petite lenteur au décrochage 36 donc après 3 ans après le début de mise en place de traitement efficace où depuis on va dire les années 2000 on est repassé en dessous de voilà 2002 voilà 0,9 pour 10 000 c'est à partir à peu près de cette date qu'on passe en dessous du taux endémique en Nouvelle Calédonie et actuellement on est entre 5 et 10 cas par an ah non c'était celle-là pardon c'est la même chose avec le passage en dessous du seuil fatidique mais qui règle quand même pas le problème vers les années 2000 ça c'est une répartition sur les 10 dernières années sur le territoire donc potentiellement tout le monde peut être touché après il y a des zones où il y a plus de lèpre on en a parlé tout à l'heure vous voyez sur la carte les zones les plus foncées sur les endroits où on a diagnostiqué le plus de cas ça c'est un paramètre important qui est l'indice lépromateux c'est les pourcentages on voit qu'en 2021 on était à 60 donc c'est le pourcentage de patients lépromateux au sein des patients diagnostiqués ça veut dire qu'il y a 60% des patients qui sont lépromateux donc 60% des gens qui sont potentiellement contagieux et qui participent à la pérennisation de l'infection sur le territoire enfin un petit sondage chez nos voisins plus ou moins proches donc Wallis et Futuna il y a très peu de cas le dernier en 2015 qui était une forme multibacillaire en Polynésie française ils sont finalement assez comparables à notre épidémie ici sauf que sur la dernière année ils avaient diagnostiqué 10 cas plus ou moins comme nous après il y a le décalage du Covid où les cas ont été un peu diagnostiqués plus tard par contre ils n'ont pas diagnostiqué d'enfants juste une petite diapo sur les 25 patients suivis ou diagnostiqués sur les deux dernières années puisqu'il n'y a des nouveaux patients il y a aussi la cohorte des patients d'avant guéris qu'on suit toujours il y avait quand même 6 neuropathies 2 érythèmes noueux donc des gens qui étaient pour certains guéris ne prenant plus d'antibiotiques mais encore invalidés et ou discriminés par leur pathologie c'est à peu près les taux habituels de ces complications notre soucis c'est le fort taux de cas pédiatriques sur les dix dernières années environ 30% de nos diagnostics sont des diagnostics pédiatriques le plus petit enfant qu'on a diagnostiqué étonnamment avait deux ans ce qui est un peu inhabituel et on ne comprend pas très très bien pourquoi les enfants sont aussi touchés il y en a de nos internes qui travaillent sur le sujet j'espère qu'on en saura un petit peu plus ça c'est un peu une diapositive pour vous parler de notre organisation qui est finalement assez simple et relativement stéréotypée les libéraux la DAS ou les CMS des trois provinces détectent ou dépistent les cas ils sont ensuite les cas suspects envoyés dans notre service où ils sont examinés prélevés traités suivis et les cas contacts sont également examinés par la DAS ça c'est l'exposition je vous la recommande en plus il y a des photos vraiment des centres de regroupement de l'époque donc c'est vraiment intéressant de voir ça donc je vous recommande l'expo qui est actuellement au Médipol bientôt à Connet qui va faire le tour de la Nouvelle Calédonie peut-être au centre d'Ibaou sûrement je vous recommande vraiment cette exposition qui retrace l'histoire de la lèpre en Nouvelle Calédonie et des personnes qui ont participé à diagnostiquer et traiter cette pathologie j'ai terminé merci beaucoup Cécile n'hésitez pas si vous avez des questions bonsoir j'aimerais savoir en fait par rapport aux 15 enfants dont vous avez cité est-ce qu'il y avait une répartition particulière en Nouvelle Calédonie ou est-ce que la répartition des enfants diagnostiqués de lèpre sont dispersés ils étaient dispersés c'était dispersé oui juste une réponse à ta question donc malheureusement j'ai vu des enfants de 4 ans atteints de lèpre la petite fille sur la diapo précédente c'est une petite fille qui avait 5 ans quand je l'ai vue la première fois ce qui est le plus choquant c'est d'avoir des enfants de 6 ans avec un handicap déjà très installé et là vraiment on en pleure quand on voit des enfants comme ça en pleure des enfants de 2 ans souvenirs j'en ai pas eu mais des enfants de 4 ans plusieurs on va enchaîner on va changer un petit peu de domaine merci beaucoup Cécile nous avons le plaisir d'accueillir Louis Lagarde qui est archéologue et maître de conférence à l'UNC bien alors bonsoir à toutes et tous merci pour cette sollicitation cette invitation à vous parler je suis donc archéologue je ne suis pas particulièrement ni médecin ni spécialiste de la lèpre mais la lèpre nous intéresse nous les archéologues parce qu'elle elle fait partie des maladies qui font débat au niveau de leur introduction dans le Pacifique et comme je connaissais cet enjeu scientifique et bien j'ai demandé à ma collègue Frédérique Valentin dont vous voyez le nom ici qui est directrice de recherche au CNRS et spécialiste d'archéologie funéraire de co-écrire donc ce petit ce petit travail synthétique et donc la première partie de mon intervention va se réduire à me faire la voix de ma collègue Frédérique qui n'est pas là mais qui est dans un colloque quelque part elle vit donc elle est basée à Paris et cette présentation va aborder donc en termes généraux la question de l'introduction de la lèpre en Océanie insulaire et présenter les données actuellement disponibles sur le sujet j'essaierai ensuite en espérant faire ainsi la transition avec la présentation de mon collègue Patrice Godin développer une réflexion portant à la fois sur l'histoire de la gestion des malades à la fin du 19ème au début du 20ème siècle en insistant sur les particularités des établissements de confinement donc souvent appelés léproseries et en soulignant l'intérêt archéologique et historique voire patrimonial qui réside dans leur conservation et leur étude en replaçant donc le focus sur le cas calédonien et puisque je vais laisser Patrice parler après moi sur le cas des léproseries pénitentiaires alors certains considèrent bien sûr la vie dans le Pacifique comme étant idyllique saine saine peut-être même de tout temps pourtant il y existe et il y a existé un certain nombre d'infections qui peuvent provoquer de graves problèmes de santé mais nombre de ces maladies ne sont pas spécifiques ou ne laissent pas forcément de signes caractéristiques sur les eaux secs qui sont ceux auxquels nous bien sûr archéologues nous sommes confrontés il n'y a pas de conservation des tissus mous malheureusement et d'autres en revanche maladies sont reconnaissables grâce à des lésions pathognomoniques visibles sur le squelette alors la lèpre fait partie de cette catégorie comme les infections à tréponème les tréponématoses comme le pian et c'est d'ailleurs un des problèmes que nous avons je reviendrai dans un instant alors très fréquente au moment du contact entre les occidentaux et les océaniens les deux maladies la lèpre et le pian sont encore actives aujourd'hui dans le pacifique et ce malgré donc les nombreux efforts d'éradication et d'information ici par exemple au Vanuatu et elle demeure donc un véritable problème de santé publique alors la forte présence de la lèpre dans le pacifique au moment du contact avec les occidentaux interroge et nous laisse supposer une possible antiquité de la maladie dans la région alors plusieurs pistes de recherche s'offrent à nous pour explorer cette question ainsi que celle de l'origine de sa propagation d'une part la génétique de l'agent pathogène lui-même dont on a parlé vous verrez que mes illustrations sont un peu les mêmes de celles du professeur Camboud de tout à l'heure et puis aussi bien sûr donc les lésions paléopathologiques observées sur les restes humains anciens alors le vecteur de la lèpre ce bacille de Hansen dont on a déjà beaucoup parlé a été découvert donc en 1873 c'est les 150 ans de cet anniversaire de cette grande découverte scientifique les analyses moléculaires récentes indiquent donc qu'il présente en réalité deux espèces différentes le mycobactérium léprès dont on a parlé et ce mycobactérium lépromatosis dont on ne parlera pas identifié en 2007 chez deux patients originaires de Mexico et qui n'a donc à l'heure actuelle jamais été identifié dans les îles du Pacifique comme on vous l'a dit tout à l'heure une étude d'une fraction du génome de mycobactérium léprès publié en 2005 par des chercheurs de l'Institut Pasteur montait cette forte corrélation entre le génotype en général et l'origine géographique du patient sauf dans les régions insulaires la Nouvelle-Calédonie pour laquelle sept patients ont été identifiés qui se distinguent en effet par une plus grande variété des génotypes on a justement évoqué cette question tout à l'heure que les autres régions étudiées suggérant donc une histoire complexe et potentiellement donc plusieurs introductions du bacille peut-être à plusieurs moments de l'histoire dans le sud de la Mélanésie une seconde étude impliquant un plus grand nombre d'individus dont 21 originaires ou ayant séjourné en Nouvelle-Calédonie et 4 de Polynésie française confirment cette tendance avec à nouveau l'identification de ces génotypes 1 à 4 que vous voyez là le génome complet de Mycobacterium leprès a été séquencé donc pour la première fois dans les années 2000 à gauche publié en 2001 pardon ici excusez-moi et plus récemment donc en 2020 Blévin et collaborateurs ont publié une étude phylogénétique et une datation moléculaire incluant les 11 génomes complets de Mycobacterium leprès actuellement connue dans les îles du Pacifique dont 1 de Nouvelle-Calédonie les individus concernés qui se projettent ici dans les encadrés beiges ça revient un peu au tableau que vous aviez tout à l'heure se rattachent au lignage 0 et 5 qui sont les plus anciens et donc la datation moléculaire donne une ancienneté d'environ 3000 ans c'est ce qui a fait écrire à ces auteurs que Mycobacterium leprès pourrait avoir été présent dans le Pacifique dès le premier peuplement des îles puisque justement le peuplement des îles remonte à 3 millénaires alors nous en archéologie on est un peu plus prudent et surtout on a beaucoup de problèmes avec ça puisque ce résultat en fait il ne cadre pas avec les données paléopathologiques disponibles pour la région autrement dit les études qu'on a menées sur les différents squelettes issues de fouilles alors bien sûr on n'en a pas beaucoup et il en manque beaucoup mais surtout et ça pourrait nous donner des solutions il n'y a pas d'ADN ancien du pathogène connu pour l'heure pour le Pacifique ce qui solutionnerait beaucoup évidemment si on n'a pas de cas identifiables de lèbre sur des squelettes anciens on ne peut pas détecter de potentiel agent pathogène et donc d'ADN ancien de pathogène vous avez compris donc ces données paléopathologiques disponibles elles montrent une augmentation des infections au fil du temps en Mélanésie les populations anciennes du Pacifique comme celle de Teuma sur le site du Vanuatu qui est donc associée à la culture Lapita il y a 3000 ans c'est un cimetière collectif donc elle ne présente pas de signes évidents de maladies infectieuses spécifiques comme la lèpre ou autre une observation similaire vaut pour les populations de la période entre 500 et 1000 après Jésus-Christ on n'observe toujours pas de traces sur les squelettes seulement quelques traces d'infections non spécifiques observées notamment dans les sépultures mises au jour aux écrins de Poé ici en Nouvelle-Calédonie près de Bouraille les signes d'infection spécifiques en revanche explosent à partir de 1500 après Jésus-Christ seulement mais bien sûr que 1500 après Jésus-Christ c'est 270 ans avant James Cook et donc la diversité des agents pathogènes semble faible les cas signalés correspondent principalement aux tréponématoses aux séquelles du Pian alors qu'un possible cas de lèpre est mentionné pour les sépultures de Namou aux îles Salomon en fait les données paléopathologiques sont peu nombreuses et il est parfois difficile de différencier la lèpre d'autres pathologies comme le Pian c'est le cas pour cet individu que vous voyez ici donc à gauche il est célèbre puisque ma collègue Frédéric justement a beaucoup travaillé dessus c'est un crâne ramené de l'île des Pins en France par le docteur Ponty dans une collecte qui date du milieu du 19ème siècle on est donc là 40 ans avant le premier diagnostic de lèpre dont vous a parlé l'intervenant l'intervenant précédent ce crâne montre donc des lésions impliquant un syndrome rhinomaxillaire vous aurez remarqué peut-être que la cavité nasale est vide les os qu'on y voit habituellement sont absents atrophiés les bords de l'ouverture nasale sont résorbés les os nasaux sont atrophiés également l'épine nasale est résorbée la lésion une lésion il y a également une lésion que vous voyez ici qui donc perfore le palais et ces lésions pourraient résulter de la lèpre mais le tableau ne correspond pas au tableau typique du faciès léprosa notamment à cause de l'absence de récession du prostion ici et à la position très postérieure de la perforation palatine donc les modifications observées pourraient tout aussi bien correspondre à celles survenant au stade tertiaire du pion le faciès gangosa mais l'individu ne présente pas non plus les lésions de la voûte crânienne qui sont pourtant typiques des tréponématoses donc on est un peu dans un diagnostic difficile à poser d'autant plus que évidemment on ne possède pas le squelette post-crânien puisqu'il n'y a que le crâne qui a été récupéré et donc ce qui aurait permis d'affiner le diagnostic et on reste dans l'incertitude mais ça fait partie des cas potentiels d'identification d'une lèpre très ancienne en Nouvelle-Calédonie alors bien que peu visible la lèpre semble pourtant bien présente dans les îles du Pacifique dès les derniers 700-500 ans six cas datés des dernières 500 années sur 700 squelettes examinées ont été signalées à Saïpan et à Guam en Micronésie occidentale les individus montrent des lésions aux mains et aux pieds en particulier des résorptions distales des phalanges distales de la main des résorptions concentriques des phalanges proximales des orteils des résorptions des extrémités distales des métatartiens et donc certains individus présentent des dépressions aussi sur la surface palmaire près de l'extrémité distale des phalanges proximales et ou intermédiaires suggérant que la phalange distale était fléchie de façon permanente c'est donc ces grippes dont on parlait tout à l'heure cependant ces individus ne présentent pas les lésions faciales typiques de la lèpre ce qui crée un certain nombre d'incertitudes alors il ne faut pas oublier que le diagnostic aujourd'hui posé que l'on pose sur ces squelettes c'est un diagnostic rétrospectif à partir de ce qu'on sait des formes contemporaines de la maladie c'est un référentiel en quelque sorte qui est actualisé mais il est intéressant tout de même de considérer ou est-ce qu'il ne serait pas possible d'envisager que les anciennes lignées de Mycobacterium leprae pouvaient provoquer un tableau lésionnel légèrement différent de celui d'aujourd'hui alors de plus la maladie pourrait également avoir été présente dès le 15e siècle dont je vous parle de là des années 1400 donc donc 100 ans avant l'arrivée du navigateur 180 ans avant l'arrivée du navigateur Alvaro de Mendania en provenance du Pérou aux îles Marquises l'individu illustré ici donc fouillé à Manina présente donc à la fois des modifications de la région rhinomaxillaire et aussi des atrophies des os des pieds ainsi qu'une malposition de la main visible sur la photo qui pourrait résulter des rétractions des muscles et des nerfs il est intéressant de noter que cet individu est inhumé selon le même rituel et au même endroit que d'autres individus sains suggérant qu'à cette époque au moins si c'est bien un malade de la lèpre et bien il y avait une absence de ségrégation des individus malades c'est à dire une absence d'exclusion sociale alors les cas mentionnés ici sont relativement récents bien sûr à l'échelle de ces 3000 ans de peuplement humain des îles du Pacifique cependant une introduction ancienne de la maladie en provenance d'Asie du Sud n'est pas impossible la lèpre ainsi que la tuberculose sont présentes parmi les populations d'Asie de l'Est depuis deux millénaires les analyses phylogénétiques montrent que les individus analysés qu'ils proviennent des îles du Pacifique ou des régions plus occidentales comme le Japon la Chine et les Philippines appartiennent tous aux branches 0 et 5 ce qui est compatible avec le processus de peuplement de l'Océanie originaire d'Asie quand l'introduction depuis l'Amérique par le biais de bateaux espagnols venus du Nouveau Monde par exemple paraît quant à elle très improbable alors j'en viens maintenant à la lèpre en Océanie au temps coloniaux donc indépendamment du fait que l'introduction de la lèpre soit pré ou post-contact européen cette pathologie a été la source de vives inquiétudes pour les tutelles coloniales qui progressivement s'implantent au XIXe siècle dans cette région du monde les missions les tribus les villages les arrondissements reculés vont voir au cours du XIXe siècle une importante dissémination de la lèpre et les mesures prises se ressemblent finalement d'un bout à l'autre du Pacifique puisque avant l'apparition des traitements l'isolement définitif et la prise en charge palliative des malades reste la seule solution permettant d'éviter une potentielle contagion et diffusion à toute la population insulaire et c'est justement parce que la lèpre est d'évolution lente qu'elle est progressivement handicapante et d'issue inévitable que des structures entières vont être construites érigées d'archipel en archipel pour prendre soin des patients divers contextes coloniaux débouchent sur des encadrements qui sont tantôt laïcs tantôt religieux tantôt d'État tantôt à l'initiative des congrégations mais toujours avec des conditions d'isolement complets et donc par conséquent les moyens architecturaux de cet isolement et donc à ce titre la lèpre diffère des autres pathologies qui lui sont contemporaines la phtisie ou l'ancien nom de la tuberculose dont on parlait dans un instant les gens vont à l'hôpital et reviennent s'insérer dans la vie civile alors que les lépreux sont définitivement isolés et donc ces lépreux sont cantonnés confinés dans des établissements spécialisés où une nouvelle vie sociale se met en place autour et avec eux et donc en ce sens l'héritage matériel de la lèpre dans le Pacifique c'est avant tout un patrimoine de l'enfermement et donc il rejoint celui des prisons des pontons flottants des galères des bagnes par son organisation interne et par la suppression des interactions de ses occupants avec l'extérieur donc en outre par la diffusion globalisée de la maladie et la nécessité de construire des infrastructures capables d'héberger les patients sur la longue durée et en autarcie et bien le patrimoine qui en résulte est immense c'est pourquoi des campagnes de fouilles archéologiques de restauration de classement d'inventaires de relevés de bâtis ont été développés sur plusieurs archipels à Molokai à Hawaii par exemple à Quail Island en Nouvelle-Zélande par exemple il y a un superbe ouvrage qui vient de sortir en 2019 et l'histoire des léproseries de Lolo Wai sur l'île d'Amba et aux Nouvelles Zébrides donc l'actuelle Vanuatu sur l'île de Makonga et à Suva à Fidji à Alia sur la côte est d'Oupolu sur l'île de Nuhutélé à Samoa sur Longomapu et sur l'île de Vavaou à Tonga sont également bien documentés par les travaux notamment des historiennes de la lèpre plusieurs d'entre elles Vicky Lukeur Jane Buckingham Dorothy McNemamine par exemple qui ont mis en perspective les différentes approches de la lèpre en vigueur à l'échelle du Pacifique en Nouvelle-Calédonie l'organisation de la lutte contre la maladie par la construction de l'éproserie elle date donc de la toute fin du 19ème siècle à partir de 1890 les choses s'intensifient notamment parce que on décèle de la lèpre parmi la population du bagne et donc le bagne enferme les gens en grande promiscuité donc ça cause énormément de risques et donc à partir de 1890 quand ces cas de lèpre sont observés il devient urgent d'organiser le confinement puis l'éloignement des malades alors en premier lieu vous avez des constructions qui sont édifiées à la pointe nord de l'île Nou aujourd'hui Nouville donc juste ici juste en face où nous nous trouvons suite à une décision du conseil privé de la colonie le 6 juin 1890 alors je tiens à dire à ce stade que je tire les données qui suivent des travaux récents de Louis-José Barbanson qui recense donc à la pointe Congo 12 lépreux en 1895 vous voyez ici le plan donc d'un des bâtiments principaux à 12 lits et progressivement le camp des lépreux de la pointe Congo augmente et constitue un espèce de petit village autonome dans les premières années du XXe siècle alors cette vision elle est ici photographiée elle est faussement sympathique puisque le témoignage des lépreux lui il est édifiant voilà ce qu'ils écrivent pour se plaindre à la direction de l'administration pénitentiaire isolé sur une pointe de sable aride je les cite logé dans de mauvaises cases en paille nu dans l'intérieur exposé à toutes les intempéries sans un seul arbre pour nous mettre à l'abri n'ayant pas un morceau de terre à cultiver nous sommes dans le plus mauvais endroit que l'on ait pu choisir pour notre maladie dévoré par les moustiques nuit et jour nous sommes complètement abandonnés l'éloignement maximal est choisi en réponse à cela à la peine du déracinement originel que constitue la transportation en Nouvelle-Calédonie pour des forçats métropolitains on a implanté un bagne sur l'île Nou qui est finalement rien d'autre qu'une île en face d'une île et donc lorsque cette distance ne suffit plus lorsque cette double insularité ne protège plus et bien on décide d'aménager bien sûr sur l'île Arte l'île la plus lointaine possible dans l'archipel de Belep une lépreuserie pénitentiaire alors ce choix de Belep il est bien sûr renforcé par le fait que à Belep vous avez déjà une île qui est en dehors des routes commerciales et depuis 1893 l'installation d'une lépreuserie civile tous les habitants saints de Belep ont à ce moment été expulsés et emmenés sur la Grande Terre vous voyez bien ici que du coup l'histoire de la lèpre touche en Nouvelle-Calédonie non pas seulement des bagneurs non pas seulement des malades autochtones ou travailleurs engagés et leurs familles ou leurs liens familiaux dont ils sont définitivement séparés mais également donc même les populations saines qui sont bien sûr exilées et donc que l'administration coloniale dépossède de leurs liens ancestrales à la terre et de leurs propriétés donc la lépreuserie pénitentiaire de Belep elle est construite en 1896 je tiens à remercier Philippe Oudret pour le prêt de ces photographies qui sont pour la première fois je pense montrées ce soir à moins que vous les ayez récupérées par ailleurs en tout cas c'est les premières que je connais je les ai découvertes il n'y a pas longtemps et qui donc on documente les premiers instants de cet établissement qui va donc durant 16 ans accueillir les forçats et les reléguer malades en 1913 cette lépreuserie elle est fermée vous avez ici donc limite lépreuserie qu'on voit bien sur la photo et le confinement des malades lui bien sûr il ne s'arrête pas donc les lépreux survivants il y en a alors 59 dans la lépreuserie pénitentiaire de Belep c'est un gros centre ils sont transférés à l'ancienne prison civile de la vallée de Hendu à Ducos que vous pouvez voir ici et c'est l'origine donc de ce lien très fort qui unit la presqu'île du Cosse là où au départ qui est à la base un territoire pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie où les communards ont été envoyés Louise Michel a séjourné puis plus tard les déportés cabiles ramenés de l'île des pins puis des transportés puis des relégués puis donc des transportés malades de la lèpre puis éventuellement donc des malades de la lèpre civile et donc c'est devenu au plus tard donc cette transition est passée de l'autre côté donc MB est devenu le centre Raoul Folreau et donc ici cet grand espace pénitentiaire de la vallée de Hendu qui est aujourd'hui le foyer des manguiers et bien c'est devenu le lieu du dernier repos c'est pour ça que vous avez ce cimetière auquel on accède quand on traverse le foyer des manguiers et qu'on peut aller éventuellement visiter je vais terminer ce cours sur vol alors bien sûr je vous ai parlé vraiment trop de manière trop succincte de cette histoire de lèpre aujourd'hui je ne peux pas parler de toutes les lépreuseries de Nouvelle-Calédonie celle de Tchilla dont on a parlé déjà celle de Bonne à Marais dont vous pouvez voir ici la chapelle photographiée il y a deux ans celle de Youati à l'île des pins de l'île aux chèvres dont on a parlé il y a un instant avec celle belle carte postale avec l'île aux lépreux vous reconnaissez le profil peut-être de l'île aux chèvres qu'on aperçoit presque d'ici c'est derrière du coast et donc ce ne sont que quelques exemples un peu mieux connus d'un réseau d'infrastructures aménagées afin de contenir la progression de la maladie de Hansen ces lépreuseries elles constituent pourtant un patrimoine bâti qui est assez remarquable qui rassemble en réalité toutes les communautés du pays puisque la lèpre les a toutes impactées autour de destins brisés et d'un devoir de mémoire qui malheureusement est peu présent ou en tout cas peu assumé aujourd'hui par sa diffusion à toutes les strates de la société calédonienne et à toutes les ethnies la lèpre constitue pourtant comme les enfermements comme les privations de droits civiques comme les cantonnements comme les limitations ou les entraves à la libre circulation un des nombreux traumatismes de toutes les composantes de la société calédonienne et sur lesquels elle est en droit de fonder une part de son identité future Frédéric et moi vous remercions de votre attention Merci beaucoup pour cette exposé passionnant avec des clichés qu'on n'a pas l'habitude de voir N'hésitez pas si vous avez des questions Je peux aussi aller m'asseoir Je n'en voudrais à personne C'est pas vraiment une question mais sur le crâne que vous avez montré Le crâne du docteur Ponty Oui Parce qu'on a une collègue aussi qui vient à Paris dans les catacombes regarder les crânes pour la même raison On adore Le docteur Patricia Depps Ils sont très sympas Ils sourient tout le temps Et donc elle trouve aussi des crânes de lépreux Bien sûr Et elle a envisagé justement pour je dirais confirmer peut-être que c'est bien de la lèpre de rechercher de l'ADN dans les dents qui sont au niveau des collets qui sont un endroit aujourd'hui où on pense qu'on peut retrouver de l'ADN Donc dans votre crâne où on se demande si c'est du pion ou la lèpre peut-être ça pourrait être essayé aussi parce qu'ils ont toutes leurs dents Bien sûr Ok Très bien Je le dirais à Frédéric C'est elle qui avait fait cette étude Cette étude elle date un petit peu elle doit avoir une quinzaine d'années maintenant Je pense que les procédés Il y a quelques collègues qui font ça c'est pas si facile mais peut-être ça vous permettrait de répondre Tout à fait On travaille en ce moment en fait sur un projet État-Pays Polynésie-Française Métropole Un projet qui s'appelle Résipoli sur l'histoire des épidémies en Polynésie-Française donc des épidémies très anciennes jusqu'à la Covid en fait finalement Donc il y a des sociologues des anthropologues qui travaillent sur les questions contemporaines mais on travaille aussi sur l'exploitation de nos squelettes anciens et donc sur de l'exploration systématique éventuellement des pathologies anciennes Donc voilà c'est un travail qui commence donc il y a à la fois des squelettes futures dans les 5 ans qu'on aura la chance de découvrir mais aussi sur tout ce travaillé aussi sur le squelette fouillé par Pascal Murin que je vous ai montré tout à l'heure qui est peut-être un des un des un des squelettes les plus les plus probants sur l'existence d'une lèpre dans le Pacifique 100 ans avant les Espagnols 100 ans avant le contact européen Merci beaucoup J'en prie Pour terminer nous allons accueillir Patrice Godin qui est ethnologue et maître de conférence à l'université Bonsoir à tout le monde merci de l'invitation qui m'a été faite comme à mon collègue Louis pour ce soir nous inviter à vous parler et puis quelques excuses parce qu'il n'y aura pas de powerpoint je n'ai pas d'illustration à vous présenter et par ailleurs les résultats que je vais essayer de vous présenter sont extrêmement éparses extrêmement je dirais parcellaire et il est donc extrêmement difficile aujourd'hui de reconstituer une histoire des rapports entre les différentes communautés notamment la communauté canaque dans laquelle je travaille avec la maladie qui est la lèpre je vais surtout aborder ce problème de deux points de vue celui d'une part du rapport de la médecine canaque au moment où la lèpre apparaît et comment petit à petit le diagnostic va être posé à l'intérieur de cette médecine traditionnelle et d'autre part les implications sociales les conséquences sociales de cette affaire là puisque la lèpre comme nous allons le voir va être un agent de transformation sociale assez important dans le monde canaque alors en ce qui concerne d'abord l'aspect j'allais dire nosologiques il faut savoir que dans le monde canaque aujourd'hui la lèpre est très clairement classée comme une maladie d'origine je dirais récente et une maladie étrangère dans la plupart des communautés canaques on a une organisation un tableau une classification des maladies qui oppose d'abord deux grands types de maladies des maladies qu'on va nommer en français tout simplement il n'y a pas de nom dans la langue et qu'on appelle selon les régions maladies de docteur ou maladies des blancs et qui sont considérées comme des maladies qui sont des maladies importées qui n'existaient pas avant l'arrivée des premiers bâtons européens et puis il y a ensuite toute une série d'autres maladies qu'on va appeler dans la langue dans laquelle je travaille on est mis phalic phalic pardon phalic ça veut dire parole phalic c'est à dire maladie qui elles-mêmes sont classées dans toute une série de cases un peu différentes grosso modo il y a des maladies qu'on appelle simplement phalic c'est à dire qui sont dans d'autres régions appelées vraies maladies c'est à dire des maladies ordinaires bénines et qui ont comme caractéristique d'être considérées comme des maladies qui se soignent c'est à dire pour lesquelles les gens disposent de traitements d'une pharmacopée qui leur permet effectivement de je dirais guérir ces maladies et puis il y a des maladies qu'on va regrouper c'est moi qui le fais et les chercheurs qui ont travaillé sur ces sujets là qu'on va appeler des malheurs et qui relèvent de toute une série de causes ou de raisons tout à fait différentes qu'on va appeler pour dire rapidement les choses soit les maladies pour faute c'est à dire des malédictions des transgressions qui vont avoir des conséquences soit des maladies qui vont relever des formes d'agressions ce que nous appellerions nous des formes de sorcellerie et comme toujours quand une maladie nouvelle apparaît on voit qu'il y a des questionnements qui commencent à apparaître et l'un de ces questionnements est très intéressant parce que Louis vous a parlé de deux maladies tout à l'heure il vous a parlé de la lèpre et du piande cette maladie provoquée par un tréponème or il se trouve que ces deux maladies sont les deux seules maladies dites du docteur ou des blancs dans la région où je travaille mais c'est vrai aussi Christine Salomon l'a montré dans l'ère Païchi dans la région Adjeu dans le centre nord de la Grande Terre c'est les deux seules maladies pour lesquelles nous avons des noms en langue la lèpre est appelée Katia et le pion est appelé Poinouk Poinouk on peut le traduire ça veut dire œuf de poisson parce qu'effectivement parmi les premiers symptômes du pion il y a des espèces de petites pustules qui apparaissent sur le corps et on va comparer très très vite le pion à une maladie qui existe effectivement par ailleurs parce qu'il y a deux versions du Poinouk l'une qui apparaît aujourd'hui extrêmement dangereuse mais bon il n'y a plus beaucoup de pions dans la région de Yengen mais enfin les gens vous en parlent comme d'une maladie avec des lésions des déformations des mâchoires etc et puis la lèpre qui a été associée à une mycose rongeante qui était soignée par des plantes effectivement très très bien et on va donc dans un premier temps identifier ces deux maladies à des maladies locales jusqu'au moment où on va s'apercevoir que bien entendu on n'arrive pas à les guérir et la question donc va se poser de savoir comment on doit regarder ces maladies là et on va voir qu'il y a toute une période avec des débats alors on peut aujourd'hui que restituer une partie à partir des mémoires et des discours des récits qui sont faits mais qui sont très parcellaire de l'idée qu'à un moment donné on a tout d'un coup dit non c'est vraiment une maladie du docteur une maladie des blancs ça n'existait pas avant et donc tout d'un coup on a dit maintenant il faut se reporter auprès de la médecine occidentale il faut savoir que dès les années 1880 il y a des missionnaires qui signalent des cas de lèpre mais c'est seulement effectivement dans les années je dirais 1888 avec le docteur Fornet qui sera le premier à signaler auprès des autorités françaises le fait que la lèpre est développée ici qu'il faudrait faire quelque chose il y aura un arrêté du 28 janvier 1889 qui va nommer une commission spéciale pour prendre les décisions pour savoir ce qu'on doit faire et puis on va décider qu'il faut absolument mettre en place quelque chose et on va faire une première une première mesure à l'îlot Sainte-Marie en vérité c'est l'îlot Sainte-Marie qui a été le premier endroit où on a construit un endroit avec un un isolement des personnes et puis ensuite petit à petit les choses ont progressé et les deux premiers endroits en brousse où on a construit des des léproseries sont les deux endroits où il y a aujourd'hui prévalence de la lèpre c'est à dire que c'est intéressant de voir que les deux endroits le premier c'est à Canala effectivement au Pic-aux-Morts où il va y avoir la première léproserie qui va être et la deuxième on vous en a parlé à Louis vous en a parlé du point de vue pénitentiaire c'est entre 1892 et 1898 où effectivement on va avoir la léproserie à Belep léproserie qui va fermer en 1898 pour la partie civile mais qui va durer jusqu'en 1913 pour la léproserie pénitentiaire et ensuite tout le monde sera amené sur Ducos et ensuite on créera d'autres formes de léproserie petit à petit en 1938 grosso modo il y a trois léproseries sur la grande terre très importantes il y en a quelques autres secondaires mais je n'ai pas la liste je me réfère ici aux travaux d'un de vos collègues le docteur Antoine Bollot qui a écrit une thèse extrêmement intéressante sur la diffusion de l'Alep et sur le combat contre l'Alep en Nouvelle-Calédonie c'est une thèse d'une extraordinaire qualité je ne peux que vous renvoyer à cette thèse qui m'a d'ailleurs servi aussi pour repérer les dates il y aura donc à Ducos essentiellement d'une part les Européens et puis les Canacs de la côte ouest de Belep et de l'Île-des-Pins qui vont se retrouver à Ducos à Canamou sur la région de Waïlou il y aura les gens du sud et surtout du sud-est et puis à Maina sur tout haut mais c'est vraiment à la limite de Yangen c'est aujourd'hui pour les gens qui connaissent la région de Tiwande juste à la frontière pas très loin de la Tipingé là on va retrouver les canals du nord les pro-canals du nord et de la côte est qui vont être mis dans ces endroits-là à partir de ce moment-là donc petit à petit du côté de la lèpre va apparaître comme quelque chose qui est réellement effectivement une maladie de docteur ou maladie des blancs et la crainte va s'installer de cette maladie avec les réactions que vous connaissez un peu partout c'est-à-dire la ségrégation qui va être demandée par un certain nombre d'autorité coutumière c'est-à-dire que les chefs canals vont se ranger alors un peu pressurés aussi par l'administration et dire cette maladie est tellement contagieuse qu'il faut que on se sépare et on va avoir comme ça aussi donc aux îles loyautées des lépros-rives qui vont se créer deux amarrées l'une catholique et l'autre protestante on est à une époque où il y a des tensions religieuses assez fortes et donc on va séparer les deux léproseries une à l'ifu à Tila et une à Ouvéa et donc vous avez là la liste qui existe ce qui va se passer c'est que bien entendu ça va avoir des conséquences très très importantes puisque grosso modo on dit on n'a pas les moyens de se guérir mais les choses sont un peu plus compliquées un peu plus compliquées car si on admet que il s'agit de maladies du docteur c'est d'ailleurs des maladies qu'on ne peut pas soigner l'interrogation sur la maladie va se déplacer sur non pas je dirais les causes de la maladie elles sont connues parce qu'elles sont données par le corps médical mais sur les raisons de la maladie parce que l'une des grandes caractéristiques de la conception de la maladie dans le monde canadale comme dans beaucoup d'endroits c'est que la maladie fait sens et l'une des questionnements qui va avoir lieu c'est un questionnement sur pourquoi lui il a la maladie pourquoi il va la développer et pourquoi d'autres ne l'auront pas et c'est cette question là où la lèpre alors à Yengen la lèpre aujourd'hui c'est vraiment un vieux souvenir il y a très très peu de cas de lèpre mais à Belle-Lèpre où j'ai travaillé j'ai pu discuter avec les gens il y a encore des interrogations fondamentales sur le fait qu'il y a des gens qui ont la lèpre et des gens qui ne l'ont pas et des raisons pour lesquelles c'est et donc la lèpre fait partie encore de traitements traditionnels qui sont donnés mais en vérité ce qu'on soigne dans ces traitements traditionnels c'est pas la lèpre elle-même ça appartient là au médecin mais effectivement les raisons pour lesquelles est-ce qu'il s'agit d'une agression quelqu'un de jaloux quelqu'un vous a eu du mal et à ce moment là il y a quelque chose qui est là et donc souvent on s'aperçoit que les traitements de lèpre pour ceux auxquels j'ai pu être confronté sont des traitements qui donnent ce qu'on pourrait appeler un pluralisme médical dans lesquels s'articule un traitement qui est celui de la société canaque avec le traitement proposé par la médecine maintenant ce qu'il faut savoir c'est que du point de vue social les conséquences de la lèpre ont été extrêmement je dirais compliquées à gérer il y a d'un côté des chefs qui ont demandé systématiquement l'isolement des malades la séparation et on voit d'ailleurs que la lèpre fait partie de toutes ces maladies contagieuses qui ont été importées par les européens et jusque dans la crise Covid on a vu la demande de tout d'un coup fermer les tribus qu'il n'y ait plus personne qui rentre et on voit que ça a marqué durablement les esprits ces maladies contagieuses aujourd'hui encore dans les attitudes qui sont données mais en même temps il va y avoir des attitudes tout à fait différentes et ces attitudes différentes ou ces ambivalences qu'il va y avoir à l'intérieur des comportements s'expliquent en partie par aussi le comportement des médecins et des soignants à cette époque-là je vais vous en expliquer alors la première chose vous avez entendu le chant tout à l'heure c'est pas un chant joyeux littéralement l'isolement la lèpre supposait qu'on aille dans une léproserie et ça voulait dire une sorte de mort sociale et cette mort sociale donnait lieu à des comportements qui étaient des comportements de deuil mais qui étaient parfois extrêmement mal supportés qu'il s'agisse des malades eux-mêmes on a en tout cas au moins pour deux cas des récits d'évasion c'est-à-dire des gens qui s'évadaient dans la nature ou essayaient de retourner chez eux et d'autre part des récits où une fois qu'ils arrivaient où ils étaient accueillis mais parfois ils étaient rejetés aussi il y a deux ou trois récits comme ça de malades qui sont je dirais retrouvés seuls très isolés avec des gens qui venaient leur déposer la nourriture dans la forêt mais en même temps ils ne sont plus dans la tribu et en même temps ils ne sont plus soignés alors c'est quelques cas qui sont importants mais ce qui est plus important encore c'est la résistance au dépistage c'est-à-dire qu'on va voir dans beaucoup d'endroits se mettre en place une résistance au dépistage avec souvent l'accord de ces chefs qui va prendre deux formes la première forme c'est quand il y a des campagnes de dépistage et bien les personnes qui sont malades ou qui pensent être malades vont demander à des cousins ou à d'autres personnes de les représenter ce qui fait qu'une personne va se présenter plusieurs fois pour pouvoir je dirais exonter son cousin d'une prise en charge comme vous l'a dit Louis on est dans des pratiques d'enfermement et la médecine je vous le rappelle est encore une médecine très souvent une médecine considérée un peu sous l'angle de la police de la police et de l'état de l'état colonial et donc les gens vont essayer d'échapper à ce dépistage ou alors les gens vont se mettre à faire des pratiques traditionnelles comme par exemple les scarifications ou les brûlures traditionnelles par exemple dans les deuils il était assez courant de faire chauffer des pierres comme on fait pour faire un four des pierres qu'on fait chauffer à blanc et on se les applique ce sont des comportements de deuil et les gens s'appliquaient sur les lésions qu'ils pouvaient avoir ou sur les tâches qu'ils pouvaient avoir s'appliquaient ces pierres pour pouvoir échapper à cette affaire là et donc on a réellement toute une logique qui s'est mise en place où à côté des comportements de deuil etc. il y a eu toute une série de comportements pour échapper justement à ces condroits or il se trouve que les récits pour lesquels nous avons le plus de récits d'évasion ou tout ça sont curieusement les régions de Belep ou de Canala donc je ne sais pas ce qu'il faudra en tirer pour vous médecins mais c'est quelque chose qui méritait d'être noté donc on s'aperçoit si vous voulez qu'il y a eu une sorte de double réaction l'une de volonté d'isolement des malades et l'autre de refuser cet isolement et de faire que des gens soient cachés ce qui bien entendu a certainement contribué à les fonctions de malades je terminerai mon exposé un peu bref et sans doute trop parcellaire par deux choses qui me paraissent importantes dans la carte que vous nous avez montré vous madame et Louis où le type de lèpre en Nouvelle-Calédonie apparaît comme coloré en violet or les deux endroits où on voit cette coloration en violet sont aussi la réunion et aussi paradoxalement donc la Côte d'Ivoire qui sont les deux endroits les plus importants de l'implantation française en Afrique je ne sais pas s'il y a un lien mais l'idée que ce sont les bateaux français qui ont importé la lèpre qui est la thèse la plus souvent soutenue localement je ne parle pas de ce que je dis mais on trouverait presque une confirmation entre guillemets dans cette affaire là merci de votre attention merci beaucoup Patrice Laurie je voudrais rebondir ou compléter ce que vous avez dit sur Belep puisque nous sommes allés deux fois pour l'enquête et nous avons aussi pu interroger je dirais des anciens très anciens peut-être Jean-Baptiste qui est là s'en souvient effectivement il y a eu beaucoup de mouvements comme vous l'avez dit c'est-à-dire qu'on a décidé d'importer des gens les autres sont partis et puis il y a un moment où il y a une partie de la population vous l'avez dit des lépreux qui ont été emmenés ailleurs mais certains sont restés et puis ils ont été transportés plus tard et finalement d'après ce que nous disait une personne qui le tenait probablement aussi de ses parents c'est que finalement certains lépreux sont restés dans l'île parce que sinon on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une une densité de lèpre si importante à Belep donc ce qui voilà ce qui a été raconté c'est que bien sûr il y a ce qu'on écrit dans les rapports je ne dis pas les rapports de police mais voilà la lépreuserie a été fermée les gens sont retournés ailleurs à Ducos mais dans la réalité en fait il y a des lépreux qui peut-être ceux qui s'évadaient comme vous avez dit ou qui ont été cachés par les familles très intéressant qui s'étaient liés d'amitié ou même plus avec la population locale qui est revenue qui ont refait des familles etc et donc finalement il y a pas mal de lépreux qui sont restés dans l'île ils ne sont pas tous repartis donc c'est là où la chaîne de transmission a perduré avec des gens qui en plus sont restés ensuite au même endroit donc ça je trouvais c'est très intéressant il faut savoir pour ajouter à ce que vous venez de dire que Belep a une caractéristique c'est qu'une partie de la population de Belep au moment de la colonisation et surtout de l'évangélisation quittait l'île avant je parle l'arrivée avant la création de la léproserie mais très vite après 1878 et la première grande guerre canaque contre la colonisation dans la région de la foi à Saraméa il y a toute une série de gens qui vont être je dirais exilés à la fois à l'île des pins et à Belep et donc il y a aussi une tradition de résistance à la colonisation à Belep et aux institutions coloniales la médecine étant englobée dans ces institutions là et qui fait qu'un certain nombre d'anciens insurgés qu'on apprend ont accueilli effectivement semble-t-il en tout cas c'est une hypothèse justement ces gens là parce qu'eux-mêmes étaient des résistants à cette affaire là donc il y a à la fois des liens familiaux pour les gens de Belep mais il y a aussi des gens qui sont arrivés là et donc on peut se demander comment ils ont été intégrés dans ces clans là il y a tout un travail à faire au niveau généalogique il y a un travail vraiment à côté du travail du docteur Bollot qui est du point de vue historique extrêmement intéressant et me semble-t-il assez complet il y aura un vrai travail anthropologique mais la recherche n'a pas été faite moi j'avais presque la même question mais justement vous avez donné une précision vous avez dit que la léproserie a été fermée et que les malades sont revenus sur ce que moi j'appelle la grande terre mais par contre vous avez aussi dit que le pénitencier a été resté encore une quinzaine d'années derrière est-ce que les populations sont revenues à Belep du temps du pénitencier ou après la fermeture du pénitencier des malades je suis incapable de répondre à cette question là peut-être oui à la réponse et je le vois qu'il soulève j'ai pas la réponse juste une contribution vous parliez des gens qui se faisaient représenter par le cousin pour aller se faire dépister malheureusement encore dans des pays comme en Afrique et à Madagascar on a un problème c'est l'autodiscrimination des familles qui savent que telle ou telle personne a la lèpre chez eux mais qui vont jamais se présenter au dispensaire parce que la pire des choses c'est qu'on leur mette le nom de lèpre sur le nez et ce qui veut dire que la famille va être complètement discriminée et donc ça c'est quand même un problème qu'on rencontre encore dans certains pays l'autodiscrimination on sait qu'on a la lèpre mais si jamais c'est le docteur qui pose le diagnostic c'est foutu on a des éléments en tout cas qui vont tout à fait dans le sens de ce que vous dites même si bien entendu c'est très ancien c'est à dire les gens moi je à part des personnes de l'IFU pour lesquelles là j'ai eu des témoignages directs de gens qui étaient lépreux et que j'ai pu connaître lorsque j'arrive dans les années 82 les récits dont je vous parle les éléments de récits dont je vous parle sont des éléments de récits où ils vous parlent de leur grand-père d'aïeux c'est à dire pas directement de gens qu'ils ont parfaitement connu parfois mais il y a de grands-parents donc les récits sont assez compliqués il faudrait vraiment faire un travail de recherche sur le sujet il y a un beau sujet d'ethnologie médicale à faire oui Louis tu as une réponse oui vous posez la question du retour en fait des gens de Bélep pendant la lépreuxerie pénitentiaire alors tout à l'heure je suis passé un peu vite avec Mediapo je vous ai montré les photos de Philippe Poudret sur les débuts de la construction de la lépreuxerie en 1896 tout en bas il y avait une photo qui malheureusement n'existe que dans l'ouvrage d'Éric Fougère le grand livre du bagne on ne sait pas où elle est conservée cette photo c'est une photo en fait au moment du démantèlement de la lépreuxerie dans les dernières années de la lépreuxerie pénitentiaire en 1912-1913 et là il y a beaucoup de canacs qui sont présents sur cette photographie et qui sont en fait les gens de Bélep qui participent au démontage donc en fait ils sont présents au moins au dernier instant mais je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils reviennent ils reviennent peut-être juste au moment justement du démontage mais en tout cas ils sont là donc il y a peut-être effectivement une transmission qui existe à ce moment-là il y a quelque chose aussi qui est très important à noter c'est que le retour des gens sur Bélep les gens vont être coincés sur une seule île l'île Arte l'île Pote dont les gens ont été aussi pour partie on les a chassés de chez eux on a spolié leur terre etc cette île n'est encore pas complètement réoccupée aujourd'hui ça pose plusieurs problèmes il faut savoir que cette île les gens l'avaient perdue au moment après la seconde guerre mondiale on a accepté qu'ils puissent éventuellement racheter leur île c'est-à-dire les gens de Pote ce sont à l'époque du gouvernement le nord-normand il y a eu des cotisations etc ça a duré plusieurs années ils ont racheté leur île et bien qu'ils aient racheté leur île ils n'ont toujours pas eu le droit d'y retourner et il a fallu attendre vraiment que la mairie de Bélep je dirais depuis une quinzaine d'années une vingtaine d'années en se disant il va falloir qu'on réinstalle les gens sur l'île Pote ce qui fait que Walla si vous connaissez un peu ça donne une tribu qui est sans doute la tribu la plus grande de toute la Nouvelle-Calédonie avec les gens qui sont dans cette baie tous complètement agglomérés les uns aux autres et on commence à penser mais c'est extrêmement difficile à réinstaller les gens à l'intérieur de l'île et à réinstaller aussi les gens sur Pote mais pour l'instant c'est pas fait parce qu'il y a les problèmes d'électricité d'eau etc des commodités contemporaines que vous connaissez tous et qu'il y a à assurer dans cette île-là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada